Oui, pour ceux qui n'auraient pas. Voilà, merci. Voilà, on enregistre parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas assister et qui souhaitaient donc pouvoir revoir Henri près la conférence. Excusez-moi de ce retard. Alors, voilà, je pense qu'il est très important de former, nous pensons avec WCF notamment, qu'il est très important de former des professionnels de santé, l'ensemble des professionnels de santé sur cette thématique, particulièrement ceux qui travaillent sur la périnatalité, en regard, comme ça a été pris il y a plusieurs reprises et comme j'aurai l'occasion d'y revenir, de l'importance que revêtent les expositions dans l'environnement de ces très jeunes enfants et des femmes enceintes, de ces agents toxiques de l'environnement. Il faut être formé aussi à l'ensemble de cette thématique. Et j'insiste, je voudrais insister quelques instants sur le sujet, mais il va falloir vous comprendre un petit peu mieux dans le déroulé de mon intervention. On peut être spécialiste de la qualité de l'alimentation, spécialiste de la qualité de l'air, spécialiste de toutes sortes de sujets, et on arrive aujourd'hui très facilement à prendre un peu de recul pour comprendre la transversalité de ce genre de choses. Les expositions, par exemple, à des contaminants qu'on trouve dans l'eau, certaines personnes se diront, je ne bois pas l'eau du robinet, donc je ne suis pas exposé à ces polluants de l'eau. Or, les polluants que l'on peut trouver dans l'eau du robinet peuvent nous affecter par voie respiratoire, par voie cutanée aussi. Donc, la transversalité nécessite de comprendre comment réduire les expositions à différents sujets, à différents agents, quelles qu'en soient les sources, quelles qu'en soient les origines. Donc, c'est important d'avoir une vision transversale des choses et d'intégrer ça aussi dans un contexte plus global, de santé globale, que j'aurai l'occasion aussi de vous présenter en quelques minutes. Il faut proposer des solutions simples et accessibles. Simple parce que la complexité dans la réponse à donner est quelque chose qui va couper bien souvent les personnes de l'action. Donc, il faut proposer des solutions simples et des solutions qui doivent être accessibles au plus grand nombre, qui ne soient pas des solutions qui nécessitent des investissements coûteux, qu'une part de plus en plus importante de la population ne pourra de toute façon pas s'offrir. Donc, proposer des solutions simples, accessibles au plus grand nombre, ça fait partie aussi des éléments très importants à considérer dans cette intervention. Et puis, j'allais dire, il faut positiver et donner envie. Ces sujets de santé environnementale peuvent être extrêmement anxiogènes. Ils peuvent être aussi culpabilisants, ils peuvent être très angoissants. Donc, il est important de prendre le recul nécessaire et de trouver des formulations, des façons de faire passer le message qui soit le plus positif possible. Vous connaissez peut-être d'ailleurs à ce propos le concept de salutogénèse. Le concept de salutogénèse, c'est un concept qui justement permet d'intégrer cette façon de traiter la thématique. C'est dans ce concept qu'ont été créés notamment les ateliers de nesting, par exemple, dont on a l'occasion de reparler à plusieurs reprises, que vous présentez Nathalia tout à l'heure. La salutogénèse se différencie d'un autre concept que vous connaissez sans aucun doute, la pathogénèse. Pathogénèse, c'est l'origine de la maladie. La pathogénèse vise à répondre à des questions d'où vient la maladie et comment faire pour l'éviter. Un truc extrêmement inquiétant, si vous êtes un peu hypochondriaque, rapidement, les dangers sont partout, il est dangereux de vivre. Et comme le disait le proverbe, la vie est une maladie mortelle et sexuellement transmissible. Donc, effectivement, on a du danger partout. Et travailler ça dans le cadre de la pathogénèse, c'est mettre un peu plus de stress par rapport au risque d'apparition de maladies. Et puis, cette pathogénèse, elle est bien évidemment importante à comprendre pour pouvoir trouver les moyens de réduire les expositions. Mais on ne peut pas simplement, en termes de communication, s'arrêter à ce genre de façon de présenter les choses. Quand on parle, par exemple, à une femme enceinte, c'est sûr que si vous parlez à une femme enceinte de limiter les risques de malformation pour son bébé en faisant tel ou tel type d'action, on peut se sentir rassuré, nous, soignants, en disant qu'on a apporté des éléments d'information qui vont permettre à cette femme de réduire l'exposition à ses différents toxiques. Mais elle, elle a entendu le terme de malformation. C'est un terme qui est effectivement extrêmement angoissant pour beaucoup de femmes enceintes qui rêvent d'abord d'une chose, c'est que leur bébé soit parfaitement normale. Donc, la terminologie, simplement, le simple fait de présenter ça en évitant des malformations, même si on a la sensation d'avoir fait quelque chose de positif, on va introduire, même dans la solution apportée, la solution positive, on va apporter beaucoup d'angoisse. Donc, il faudrait parler dans un contexte plutôt de salutogénèse qui répond non pas à la question d'où vient la maladie, mais d'où vient la santé et de comment faire pour la renforcer. Donc, plutôt de dire éviter tel produit qui pourrait favoriser l'apparition de malformations chez votre bébé, ce serait plutôt éviter tel produit qui permettra le plein épanouissement du développement de votre bébé, qui favorisera le développement de ses organes, qui favorisera que c'est, etc. À nous de trouver la formulation qui convient pour mettre les populations en face dans une dimension positive, d'aller vers du mieux, et non pas seulement de fuir des maladies. Ce concept-là, c'est un concept qui peut se rattacher, je dirais, à la nécessité d'une bienveillance. La santé environnementale, avec les meilleures intentions du monde, peut être présentée de façon extrêmement malveillante. Pas encore une fois dans l'intention d'être malveillant, mais le stress, la culpabilité qu'on peut trouver derrière chacun de ces sujets de santé environnementale peut amener beaucoup de personnes à vivre ça très, très mal. Et moi, je voudrais insister quand même quelques instants sur cette nécessité de présenter les choses de façon positive. Vous êtes des soignants. Il faut vraiment, surtout autour de cette période de la femme enceinte et de la petite enfance, être dans une dimension positive, apporter les mêmes solutions, mais les apporter de façon bienveillante et positive. Bon, je ne vais pas, moi, toujours être dans la salutogénèse, dans ce que je vais vous présenter. Vous êtes des soignants, donc je vais aussi, bien sûr, être dans la pathogénèse. Et je m'en excuse par avance. Là encore, prenez du recul sur certains de mes propos qui peuvent nous questionner dans notre vie quotidienne, dans la responsabilité qu'on pourrait avoir vis-à-vis de pathologies que notre enfant, que nos proches peuvent avoir aussi. Donc, c'est important de prendre ce recul. Vous précisez aussi en introduction que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Les choses sont simples et sont claires sur le sujet. Et puis, en introduction, une question à laquelle je pense que beaucoup d'entre vous auraient la réponse. « À quel personnage les médecins prêtent-ils serment ? » Bon, ce n'est pas la question la plus difficile. Je pense que vous avez trouvé, c'est Hippocrate. Le fameux serment d'Hippocrate. Alors, c'est intéressant parce que Hippocrate, ça remonte quand même à l'Antiquité. On est à 2400 ans de la période où a vécu Hippocrate. Hippocrate avait, dans sa philosophie même, dit quelques phrases très intéressantes. Il disait notamment « Tu feras de ton aliment ton premier médicament. » « Tu feras de ton aliment ton premier médicament. » On a un peu oublié ce précepte. Quand on regarde nous, soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers, les sages-femmes ou autres, le temps qui est dédié dans nos formations, en initial, à travailler sur l'alimentation, c'est extrêmement secondaire, pour ne pas dire quasiment inexistant. On laisse ça à des spécialistes, des nutritionnistes, des diététiciennes, diététiciennes, etc. Hippocrate disait aussi « D'abord, ne pas nuire. » D'abord, ne pas nuire quand on voit l'impact des activités de soins sur les ressources en eau, par exemple. Qui a été établi sur des pollutions chimiques, sur des pollutions radioactives. On est assez impressionné de voir que le soin peut être très polluant. S'il y a une dimension d'impact assez lourd du soin sur l'environnement, donc sur la santé au total des populations qui vivent dans ces environnements. Et Hippocrate disait aussi « On ne peut prétendre guérir un patient sans prendre en considération les influences de son environnement quotidien. » C'est la philosophie même de cette médecine moderne, normalement, selon Hippocrate, c'était de se questionner sur pourquoi vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, qu'est-ce qui, dans votre façon de vivre, chez vous, votre alimentation, votre travail, que sais-je, etc. Quels sont les facteurs qui ont pu favoriser l'apparition de cette maladie et comment peut-être réduire l'exposition à ces agents pour retrouver la santé avec la prise éventuellement de médicaments qu'on peut vous prescrire ? On a malheureusement oublié cette dimension et trop souvent, le monde de la santé est un monde de maladies qui ne fait que gérer des crises sanitaires. Et on est un peu débordé par l'explosion de ces crises sanitaires. Alors, bien sûr, il y a la COVID-19, mais il y a aussi toutes sortes d'épidémies, de pathologies chroniques. On pourrait parler du diabète, on pourrait parler des allergies, on pourrait parler des maladies neurodégénératives, on pourrait parler de très nombreuses pathologies. On a une progression très préoccupante des taux d'incidence de ces maladies qui nous montrent toute la limite d'un système axé trop sur le curatif. Donc, soigner, c'est un magnifique métier. Je l'ai pratiqué comme infirmière, c'est un métier que j'ai adoré, mais ça ne peut plus suffire face aujourd'hui à la réalité de l'explosion de ces maladies chroniques. Et quand on essaie de comprendre l'origine de ces maladies chroniques, on rentre donc aussi notamment dans le champ de la santé environnementale. Parce que quand on voit progresser aujourd'hui aussi rapidement les différentes maladies, les spécialistes se disent qu'il y a en fait deux grandes idées. Qu'est-ce qui expliquerait une progression des pathologies ? Soit, alors bien sûr, j'exclus tout de suite les biais, c'est-à-dire qu'en gros, des erreurs qu'on introduit dans les études épidémiologiques, qui nous donnaient une sensation d'une augmentation du nombre de cas, alors que c'est peut-être simplement une amélioration de la surveillance, du classement, qui va donner cette sensation fausse. Donc, si j'exclus les biais en épidémiologie, qu'est-ce qui permet d'expliquer une progression des pathologies comme l'allergie, par exemple ? Il y a très clairement, on dit classiquement, il y a deux grandes catégories. Soit c'est génétique, mais pour que l'évolution soit d'ordre génétique, il faut qu'on ait un temps suffisamment long pour qu'apparaissent des mutations dans la population qui pourraient expliquer ces évolutions. Et là, on ne fait pas ça, ce n'est pas une progression qui peut se faire de façon si rapide. La progression est bien trop rapide pour être d'ordre génétique. Donc, si elle n'est pas génétique, elle est d'ordre environnemental. Donc, on peut considérer aujourd'hui que si on exclut les biais, encore une fois, dans les études, dès qu'on a une réelle augmentation du nombre de cas, on est face à quelque chose qui relève tout simplement de lien avec l'environnement. Alors, l'environnement au sens très général. Et d'ailleurs, la santé environnementale, c'est vraiment l'environnement au sens très général. Regardez cette définition de la santé environnementale. Alors, elle fait référence à deux notions, celle de santé, bien sûr. Vous connaissez cette notion de la santé qui n'est pas seulement l'absence de maladie. Et puis, la notion de l'environnement, qui est une notion que Einstein présentait comme la suivante. Einstein disait, l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi. Ça fait beaucoup. Il y a nous, il y a moi, et il y a tout le reste. Du plus proche au plus lointain. Donc, forcément, on peut considérer que l'environnement, c'est gigantesque. C'est tout moins nous. Une définition très vaste, celle de la santé est très vaste aussi. Forcément, la définition de la santé environnementale va être une définition particulièrement vaste aussi. Et pour donner un petit ordre de grandeur sur l'environnement dans lequel nous vivons, cet environnement, nous le buvons, nous le mangeons, nous le respirons, nous l'appliquons sur la peau, nous sommes en permanence en échange avec cet environnement. En une vie, on va consommer pas loin de 200 tonnes, 200 000 kilos de nourriture et de boissons. On ne parlait que de la nourriture et des boissons. Très variable selon les individus, bien évidemment. Mais c'est pratiquement 200 tonnes d'environnement qui vont simplement passer sur notre système digestif, sur notre système respiratoire. C'est le double, 400 tonnes. C'est le poids de l'air. On parle de la pression atmosphérique. Donc, ce sont des centaines de tonnes, des centaines de milliers, enfin de kilos d'environnement qui vont passer sur nos muqueuses en une vie. Comment s'imaginer que cet environnement pollué ne puisse pas retentir sur notre santé ? C'est une évidence aujourd'hui qui est mise en évidence par de très, très grands nombres d'études. On va en reparler pas mal. Alors, définition très vaste de l'environnement et de la santé, donc une définition de la santé environnementale particulièrement vaste. Voilà comment l'OMS définissait la santé environnementale à Helsinki en 1994. Elle comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. C'est immense. La qualité de la vie est intégrée dans le champ de la santé environnementale. La qualité de la vie qui peut être par exemple le fait de pouvoir accéder à un petit bout de nature, un peu de verre, du végétal. On a de très nombreuses études qui ont montré là aussi que le simple fait d'avoir dans son environnement un peu de végétal diminuait très sensiblement la prise de certains médicaments, diminuait l'anxiété, diminuait les risques d'AVC, diminuait les risques de pathologie cardiovasculaire en règle générale, etc. Bref, rien qu'en termes de qualité de la vie, il y a déjà beaucoup de choses qui sont très bien documentées. Les facteurs physiques, on peut parler par exemple, bien sûr, des champs électromagnétiques, téléphone portable, Wi-Fi, DECT, etc. L'ensemble de ces rayonnements, de ces sources de rayonnements de radiofréquence qui se sont multipliées dans notre petit lien. On pourrait parler, quand on parle de facteurs physiques, de la radioactivité, qu'elle soit d'origine naturelle, artificielle, médicale aussi, pourquoi pas. Donc tout ça, ce sont des facteurs physiques. On pourrait même parler aussi de l'éclairage, de la qualité de l'éclairage. On a des éclairages de qualités diverses qui peuvent affecter notre santé. On a des couleurs qui peuvent favoriser certains ressentis et favoriser là aussi l'épanouissement dans certaines circonstances de la santé. On sait par exemple que l'excès d'éclairage, l'excès d'un environnement trop lumineux, favorise par exemple les cancers du sein. Voilà, donc on a toute une série d'éléments assez nombreux sur le simple aspect des facteurs physiques. C'est déjà vaste. Facteurs physiques, d'accord. Facteurs chimiques, c'est tous les polluants chimiques de notre quotidien introduits dans l'alimentation, dans les cosmétiques, dans l'air. On en reparlera aussi. Polluants biologiques, ce sont les bactéries, ce sont les virus, ce sont l'ensemble de ces facteurs, de ces micro-organismes notamment, mais on pourrait parler des agents biologiques, des pollens par exemple. On a là encore une très grande diversité d'agents biologiques dans notre environnement qui peuvent affecter de près ou de loin notre santé. Aspects sociaux, psychosociaux, il faut s'intéresser à la sociologie, à la psychosociologie, à l'esthétique. Voilà, juste le champ de la santé environnementale est un champ qui est un véritable puissant fin. Un carrefour, je disais, parce qu'on y voit converger pratiquement toutes les sciences que nous connaissons, de près ou de loin, peuvent être attachées au sujet de la santé environnementale. C'est un sujet immense dans lequel on ne s'arrête jamais de faire des découvertes. Et en santé environnementale, on ouvre une porte, on a compris quelque chose et on se rend compte que derrière, il y a dix portes qui viennent de se présenter, il y a dix portes à ouvrir. Et j'ai cette sensation depuis toutes ces années que je travaille sur le sujet. Chaque progrès qu'on fait sur le sujet, la compréhension de cette santé environnementale, nous amène à de nouveaux questionnements en plus grand nombre que ceux qu'on essayait de résoudre en ouvrant cette première porte. C'est passionnant, il vaut mieux être curieux quand on travaille sur la santé environnementale, mais c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on finit par comprendre beaucoup de liens, d'interrelations entre ces différents sujets et ça donne quelque chose d'absolument passionnant. Je vous souhaite d'être passionné par la santé environnementale, mais je peux vous dire une chose, quand on commence à mettre le doigt dans le sujet de la santé environnementale, ça ne s'arrête jamais. Donc méfiez-vous aussi. La santé environnementale concerne également la politique, les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle, de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Vaste, très vaste sujet. On pourrait parler des aspects réglementaires, politiques. On pourrait parler aussi, bien sûr, quand on parle de santé des générations futures, c'est ce qui se passe aussi sur cette planète. La santé des générations futures se construit dans les expositions, auxquelles nous soumettons nos enfants, auxquelles nous nous soumettons aujourd'hui, mais se construit aussi dans la préservation de ces grands écosystèmes dont nous dépendons pour notre survie. Donc on peut voir l'environnement à une échelle planétaire, à l'échelle plus d'un pays, d'une région, d'une ville, ou encore plus près de nous, à l'échelle des locaux. Que ce soit chez nous, par exemple, mais que ce soit dans les lieux de travail, par exemple. Et en santé environnementale, ce qui est important, et c'est l'attente du public, et sans doute la vôtre aussi, c'est de trouver des solutions pour agir localement. Comment est-ce que concrètement on peut faire pour réduire les expositions à des agents qui sont connus ou soupçonnés être des agents pathogènes ? Mais les solutions qu'on va devoir trouver doivent être compatibles avec la préservation des grands écosystèmes dont nous dépendons pour notre survie. On sait aujourd'hui que la pression des activités humaines sur l'environnement, les rejets notamment, on parle beaucoup des gaz à effet de serre, du changement climatique, parce que c'est un enjeu de tout premier plan pour notre avenir, eh bien, ces éléments, il faut vraiment les prendre en compte aujourd'hui et trouver des solutions qui permettent de protéger les populations, notamment les plus vulnérables, les populations les plus jeunes, mais de préparer dans le même temps, à travers ces solutions, un avenir qui soit vivable pour ces populations. Il faut être dans cette pensée globale et dans cette action locale, cette phrase chère à René Dubot, un biologiste français, en n'oubliant jamais que le petit cocon dans lequel on essaye de se protéger ou de mettre ses enfants à l'abri, on ne se retrouve jamais que dans un monde global. Et si ce monde global est dévasté, ça ne nous mènera de toute façon pas très très loin. Quand, juste un mot rapidement, mais pour introduire la notion d'une santé, une seule santé, rappelez simplement la réalité de la situation sur les écosystèmes. Nous sommes en train de mettre sous pression les écosystèmes terrestres, les ressources en eau, bien sûr, les sols, les océans, l'atmosphère. Et nous consommons, l'humanité consomme depuis en gros 1970, depuis le début des années 1970, l'humanité consomme plus que la nature, que la planète est capable de fournir durablement comme service. Que ce soit les pêches dans les océans, que ce soit la productivité des sols, la capacité d'absorber des gaz que nous produisons et qui sont polluants, la planète a des capacités qui sont limitées. Eh bien, nous avons franchi, l'humanité a franchi depuis le début des années 1970, les capacités des écosystèmes. Et nous consommons aujourd'hui durablement, malheureusement, 1,6 voire 1,7 planètes. Or, nous n'avons qu'une seule planète, bien évidemment. Et ça donne naissance à cette notion du jour du dépassement, qui est une notion qui, c'est évidemment très schématique, qui indique à quelle époque de l'année l'humanité a consommé plus que la nature a été capable de régénérer, d'absorber en une année. Et on est sur des chiffres qui se rapprochent dangereusement du 1er janvier. Vous voyez, en 1990, c'était le 7 décembre, en 2019, le 29 juillet. En 2020, on a repoussé quand même d'un mois pratiquement au 22 août. Là, on se dit chouette, on a progressé. On a progressé pourquoi ? Parce que l'activité économique sous l'effet de la crise sanitaire, l'activité économique s'est complètement effondrée, le transport aérien s'est effondré, etc. Du coup, ça a été un véritable petit ballon d'oxygène limité pour la planète, mais qui s'est traduit dans nos sociétés modernes par la crise que nous connaissons avec les conséquences sanitaires, sociales, etc. et économiques aussi. Et si on peut se rassurer en disant que c'est bon, continuons comme d'habitude. Depuis le milieu de l'année dernière, on a retrouvé le même niveau qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'en gros, en une année, on a récupéré la pression qu'on exerçait sur les écosystèmes. Donc, c'était juste un petit ballon d'oxygène. Mais ça veut dire aussi que si on veut réussir durablement à pouvoir satisfaire les besoins humains, il va falloir sérieusement réfléchir à réduire cette empreinte environnementale, réduire notre consommation d'eau, d'énergie, de matières premières. Et le monde de demain sera un monde où, effectivement, on risque de multiplier les problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie, aux matières premières, à l'alimentation. Donc, nous sommes rentrés dans une période qui va être sans doute compliquée pour l'humanité, parce que poursuivre dans la voie dans laquelle on est aujourd'hui pourrait nous amener à terme à tout simplement un effondrement de certains écosystèmes, un effondrement des écosystèmes qui, là, sera absolument un pitoyant pour l'espèce humaine, parce que ça veut dire que nous allons devoir nous passer des services rendus par ces écosystèmes depuis que nous les connaissons, depuis que nous les utilisons. Et ça pourrait être quelque chose qui relève d'une très grave menace pour l'espèce humaine tout entière. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour remettre ce contexte. Et donc, pour rappeler l'importance de trouver une cohérence entre des solutions locales qui protègent les individus et des solutions qui participent à la préservation des écosystèmes dont nous dépendons pour notre survie. Et ce concept, d'ailleurs, de jour du déplacement, est aussi en partie associé à l'autre concept d'une seule santé. L'histoire, pour comprendre cette notion d'une seule santé, ça commence en 1999 du côté de la Malaisie, dans le sud-est asiatique, et on a dans cette région du monde des méga-feux, comme on en voit de plus en plus couramment, du coup, suite aux effets du changement climatique. Eh bien, ces méga-feux vont conduire notamment des populations animales qui vivent dans ces milieux à s'exiler. Et notamment, on voit par exemple des chauves-souris quitter ces régions, quitter ces forêts tropicales, pour venir s'installer notamment dans des porcheries industrielles. Les porcheries industrielles se sont construites dans le périphérique de ces zones qui ont été dévastées par les incendies. Et les chauves-souris, malheureusement, n'arrivent pas seules. Elles arrivent aussi avec leur cortège de virus, notamment, qu'elles portent, notamment au niveau de leur intestin. Ces virus n'étaient pas en contact avec les populations humaines, pour une raison simple, ce sont des chauves-souris qui vivent dans des coins reculés de la planète. Les humains n'étaient quasiment jamais en contact avec eux. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes de transmission de virus potentiellement présents chez ces chauves-souris. Par contre, les porcs sont aussi porteurs de virus, qui sont souvent assez proches des virus qu'on trouve chez les humains. Donc, on sait très bien que les porcs sont véritablement des machines à recombiner des virus qui peuvent affecter les populations humaines. Ce qui fait que les porcs, étant naturellement en contact avec certains virus, ils se sont retrouvés en contact avec ces virus par notamment les déjections des chauves-souris dans les élevages, effectivement. Les déjections de ces chauves-souris ont contaminé, par exemple, probablement l'alimentation des porcs, par exemple, qui se sont retrouvés exposés à ces virus. Il y a eu un phénomène de recombinaison de ces virus porcins et de ces virus de la chauve-souris pour donner naissance à un nouveau virus, un variant de ces différents virus qu'on appelle le virus Nipa. Ce virus Nipa, on n'entend pas trop parler chez nous, et pourtant, c'est un virus qui est extrêmement préoccupant parce que c'est un virus qui a un taux de mortalité extrêmement élevé. Comparé au SRAS-CoV-2 que nous connaissons avec la pandémie, ce virus est extrêmement inquiétant, puisque vous voyez qu'il y a pratiquement une personne sur deux qui est infectée qui en meurt. La seule chose qui nous sauve et qui sauve les humains dans cette situation, c'est quoi ? C'est que c'est un virus qui est très peu contagieux. Heureusement, on aurait un taux de contagiosité similaire à celui qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du SRAS-CoV-2. Ce serait une catastrophe d'ampleur largement, très largement supérieure à celle que nous connaissons avec la COVID-19. Ce virus n'y part et continue de tuer régulièrement dans les pays du sud-est asiatique, du côté de l'Indonésie, du côté de la Malaisie, du côté du Bangladesh, par exemple de l'Inde. On n'en parle pas trop, mais c'est vrai qu'il est maintenu sous contrôle. On essaye de le surveiller de très très près en évitant, en espérant qu'il ne mute pas pour devenir extrêmement contagieux. Ça, ça veut dire une chose. Concrètement, ça veut dire qu'on sait très bien que la santé des humains est associée à la santé aussi de l'environnement et des populations animales qui vivent dans cet environnement. Via notamment les animaux d'élevage qui peuvent recombiner certains virus, par exemple, on sait que ce concept d'une seule santé, c'est un point très important si on veut lutter demain contre les pandémies. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, au début de cette année, précisait qu'au moins 60 % des maladies humaines infectieuses sont d'origine animale. De nombreuses pandémies comme la COVID-19, le virus Zika, Ebola, la grippe aviaire, le SIDA, par exemple, sont des pathologies qui viennent initialement des animaux. Et l'ANSES de préciser, le nombre de grandes épidémies au niveau mondial a augmenté depuis un siècle à mesure de l'accroissement de la population mondiale, de l'intensification des transports, de la dégradation de l'environnement et du développement des villes. Les activités humaines, notamment les transports par avion, sont un formidable vecteur pour transmettre le plus largement possible les virus qui pourraient émerger dans une région du monde. Donc, il est clair que nous sommes rentrés dans une ère de pandémie. Tant que nous allons dégrader ces écosystèmes naturels et cette biodiversité qui y vit va être perturbée, nous allons rentrer dans une période de pandémie. À moins d'avoir des actions très claires pour protéger cette biodiversité, pour réduire aussi, il va falloir envisager sérieusement cette vision des choses, pour réduire, en tout cas pour contrôler un peu mieux ce trafic aérien, nous sommes sinon rentrés dans des ères de pandémie qui risquent malheureusement de durer. Pas super rigolo, mais c'est des éléments à intégrer dans la situation actuelle. Alors, une maladie ne survient jamais du fait d'un seul facteur, c'est toute une série de facteurs qui, associés, vont créer l'apparition de la maladie. Donc, très schématiquement, tant que vous êtes dans la zone verte, vous êtes en bonne santé, quand vous franchissez la limite rouge, vous tombez, madame. Toute une série de facteurs peuvent nous rapprocher de cette limite, des facteurs génétiques, et ça, on n'a pas choisi. Oui, 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 c'est sûr. Moi aussi, il faut que je la fasse. Pardon. Merci. Merci de couper les micros, s'il vous plaît. On n'a pas oublié de couper les micros. Donc, les facteurs génétiques ne sont pas choisis, bien sûr, par les individus. Et là, on sait que pour certaines pathologies, ils peuvent être extrêmement impactants. Bon, ça, ces facteurs, a priori, on ne peut pas agir dessus, peut-être un jour, mais on en est encore très, très loin. Le stress est un facteur qui favorise l'apparition de très nombreuses maladies. L'alimentation, je ne rentre pas dans le détail, ici, c'est une illustration. On peut rajouter bien d'autres facteurs, les faire de tailles très différentes, avec une petite nuance quand même, c'est que l'alimentation est quand même un facteur très important, et plus les données s'accumulent, plus je suis aujourd'hui à peu près persuadé que l'alimentation est le premier facteur d'exposition à toute une série de toxiques préoccupants pour notre corps. Donc, on pourrait mettre l'alimentation à des échelles plus ou moins importantes, peu importe, un polluant en particulier, l'âge. On sait que pour pas mal de maladies, l'augmentation de l'âge augmente le risque de développer, de contracter ces maladies. Et puis, un autre polluant. Vous êtes dans cette situation en parfaite santé, néanmoins, votre limite, je dirais, de ce que vous pouvez supporter sans tomber malade, est maintenant plus réduite. Et le temps passe. Vous êtes encore sous la limite, mais dans une situation où ça devient tendu. Vous n'êtes pas loin de l'apparition de la maladie. Et il suffirait dans ce cas-là d'un coup de stress pour que toute la pyramide remonte et que vous tombiez malade. Le stress est ici le facteur qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais c'est un élément comme un autre, je dirais, qui va faire qu'on flirte avec cette zone, effectivement, de la maladie. Et le petit coup de pouce, en plus, malheureusement, lié à un polluant, lié à un stress, lié à un facteur quelconque, va provoquer l'apparition de la maladie. Ce qui est intéressant à considérer, c'est que si on n'avait jamais été exposé à ce polluant, ni à celui-ci, malgré le coup de stress, la personne ne serait pas tombée malade. Donc, être dans l'idée qu'un polluant en moins, c'est une chance en plus de rester en bonne santé plus longtemps. Dans l'environnement d'un enfant, d'une femme enceinte, il y a plein de facteurs sur lesquels on peut agir pour réduire très sensiblement ces populations sensibles à tous ces facteurs qui sont connus ou soupçonnés de pathogènes. Donc, tout ce que l'on peut faire dans l'environnement d'une femme enceinte et d'un jeune enfant qui vise à réduire les expositions aux toxiques, c'est déjà ça de gagné. Et là, il ne faut pas se priver, effectivement, d'agir, même sur des facteurs qui paraissent relativement secondaires. C'est déjà agir de façon positive. C'est sûr que pour certains types de polluants, comme dans cette situation, le polluant A, il vaudrait mieux retirer celui-ci que le polluant B. Le polluant B, on pourrait mettre ça, par exemple, parce que me disait un jour une étudiante, « Ah, donc, il faudrait que j'arrête les sprays désodorisants dans mon intérieur parce que c'est polluant, ça favorise l'apparition de l'asthme. » Oui, clairement, oui, l'apparition de l'asthme est favorisée, quel que soit l'âge, chez les jeunes enfants d'ailleurs aussi, notamment par l'usage de spray. Donc, la réduction de l'usage de produits sous forme de spray est un moyen déjà très simple de réduire l'exposition à des agents pathogènes. Et puis, cette étudiante qui me dit, « Ah oui, il faut que je réduise donc l'usage de spray. » Et pourquoi vous en savez autant ? Elle m'a dit, « C'est pour masquer les odeurs de tabac. » Et elle me dit, « Oui, d'accord, laissez-moi deviner. Vous allez me dire qu'il vaut peut-être mieux que j'arrête le tabac que les désodorisants. » Oui, clairement, dans cette situation, il n'y a pas photo. Mais ça, c'est évident ici, mais ça ne l'est pas toujours dans les situations que l'on rencontre. Et il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il faut agir là où les personnes se sentent en capacité d'agir. Je vais poser la question, « Est-ce que vous êtes prêts à arrêter le tabac ? » Non. Bon, je vous souhaite néanmoins de le faire le plus tôt possible. Mais en attendant, vous pouvez déjà commencer à agir sur d'autres facteurs, peut-être plus secondaires, mais qui jouent aussi un rôle sur votre santé. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut mettre toutes les sensibilisations que vous pouvez mettre en place autour des populations de femmes enceintes, d'enfants. On peut trouver redoutable, effectivement, qu'un enfant en bas âge soit exposé à des pollutionnaires parce qu'il est installé à côté du périphérique. On peut constater ce genre de choses, mais la solution ne peut pas être à donner aux parents. Déménager. Il faut faire quoi ? Il faut trouver d'autres solutions sur des facteurs que la personne a en sa possession. Sur quoi cette personne peut agir ? Et à partir de là, on va insister sur les facteurs sur lesquels la personne est en capacité d'agir et ne pas s'en tenir simplement à des facteurs qui sont hors de sa portée. C'est important de mettre les gens dans une situation positive. Oui, je peux agir sur mon environnement. Et c'est en commençant peut-être parfois par des facteurs secondaires qu'on va mettre les gens dans une dynamique positive d'un changement vertueux. Donc, c'est quelque chose qui doit s'individualiser aussi. Parce que parler en général de la santé environnementale pour la population dans son ensemble, pour moi, bien évidemment, c'est ce qui est souvent demandé, mais ça a peu de sens parce que chaque individu a ses propres expositions, a ses propres façons de vivre, son propre environnement. Et ce qui peut être vrai pour une personne, la pollution de l'air, qui va être le facteur principal, pourrait être très secondaire dans d'autres situations. Donc, c'est vraiment une médecine individualisée. C'est une prise en compte de la santé qui est individualisée, qui va tenir compte de l'individu, de son mode de vie, de sa façon tout simplement d'aborder cet environnement. Et c'est ce qui rend les choses aussi passionnantes parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est individuel. C'est du cas par cas. Mais ça nécessite, quand on essaie de sensibiliser des personnes, bien évidemment, d'être face à des petits groupes. Je vous fais une intervention qui est globale, mais nous vivons tous dans un environnement différent les uns des autres. Et si on regarde un petit peu les factions d'agir le plus efficacement pour améliorer notre environnement, je pense que 60 personnes dans ce groupe, on aurait pratiquement au moins les deux tiers de personnes qui auraient des éléments à changer qui seraient peut-être spécifiques à leur situation, à leur mode de vie. On a aussi, en santé environnementale, un autre élément à considérer, c'est que très souvent, on est sur des expositions cocktail. C'est un vrai problème qui va nécessiter de voir ça dans une autre dimension, celle de l'exposome que je vous présentais ensuite. Parce qu'on évalue chaque substance, chaque agent auquel on est susceptible d'être exposé dans des modèles toxicologiques auprès de populations animales, par exemple. Et puis, on en déduit des normes chez les humains. Mais on ne fait jamais de test sur des cocktails. Chaque additif alimentaire a été évalué individuellement. Oui, mais vous comprenez que ce n'est pas forcément judicieux quand on voit que le nombre d'additifs alimentaires auxquels on est soumis, il y a des personnes qui vont manger 30 ou 40 additifs alimentaires tous les jours. Donc, ces cocktails, l'association de ces composés, vont-ils se neutraliser ? Vont-ils simplement s'additionner ? Où vont-ils, dans ce qu'on appelle les effets cocktails, démultiplier leurs effets ? Ça, on ne le sait pas. Donc, la notion d'une exposition égale à un effet, oui, c'est un concept intéressant en science, mais là, ça n'a plus de sens, puisque les individus sont toujours exposés à des cocktails. C'est à des cocktails qu'on est exposés dans l'air que nous respirons, dans ce que nous mangeons, buvons, dans ce que nous appliquons sur la peau, que ce sache, etc. Et si on veut réduire les effets liés à ces cocktails, la première chose à faire, c'est déjà de réduire la diversité des agents qui nous exposent. Plus on simplifie une formulation, dans un produit alimentaire, dans un produit cosmétique, plus on réduit cette... Plus on simplifie cette formulation, plus on réduit les effets cocktails. Et puis, on réduit aussi ce qu'on appelle les produits néoformés. Les produits néoformés, c'est les produits qui n'existaient pas initialement dans le produit, mais qui se retrouvent produits par les interférences, les interactions chimiques entre ces différents composés. Ça, ça nous amène à une chose qui est une des bases pour protéger les populations les plus jeunes et les femmes enceintes, c'est-à-dire déjà simplifions. Simplifions l'environnement dans lequel vivent ces populations. Simplifions. On n'a pas besoin de 5 ans de cosmétiques, on n'a pas besoin de... dans les textiles, simplifions la qualité des textiles aussi. On n'a pas besoin de mille et un gadgets sur les textiles de toutes les couleurs qui brillent, qui soient effectivement bien lisses, etc. On simplifie les choses. On retire par exemple les parfums pour les femmes enceintes et pour les très jeunes enfants. On retire notamment les parfums des produits cosmétiques, des produits ménagers. Ça, c'est une simplification des formules qui réduit les risques liés à chacun des produits d'une part, mais aussi à leurs interactions éventuelles. Donc, ces effets cocktail, il faut simplifier les formules, il faut simplifier les expositions auxquelles on est soumis. Il y a aussi un autre élément important à considérer, c'est que les facteurs génétiques ne s'expriment pas forcément. Je pense que les facteurs génétiques, ça vous parle. Les facteurs génétiques ne s'expriment pas forcément. Ce n'est pas parce qu'on a des gènes de prédisposition à tel ou tel type de maladie qu'on va tomber malade. Ce qui est intéressant de considérer, c'est que ces facteurs génétiques, s'ils sont peu propices à la santé, il faut les laisser en silence. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est que des facteurs extérieurs, souvent liés à l'alimentation, globalement au mode de vie, viennent chatouiller et favoriser l'expression de ces gènes. Ce qui va réguler l'expression de nos gènes, ce sont les facteurs dits épigénétiques. Épi, c'est autour. L'épigénétique, c'est ce qui va véritablement conditionner comment on se sert de nos gènes et comment ces gènes impactent notre santé. Vous avez hérité d'un code génétique que vous n'avez pas choisi, que nous n'avons pas choisi. Ça, c'est une bibliothèque génétique que chacune de nos cellules possède. Et on va vivre et on va mourir avec ce code génétique. OK. Mais notre façon de nous servir de ce code génétique, de notre façon de nous servir de cette bibliothèque génétique, ça, ça nous appartient. Et ce qui est important, c'est moins la bibliothèque que la façon dont on va se servir de cette bibliothèque. Ça, c'est bien plus important pour déterminer ce qui va devenir de notre santé. Donc, on peut... Pardon. Merci de couper les micros. On peut avoir hérité d'un facteur génétique peu intéressant. Si on sait utiliser ça avec beaucoup de discernement, réduire les expositions aux facteurs qui favorisent l'expression des gènes peu intéressants, eh bien, on supprime, du coup, les effets liés à quelque part. À cette code génétique. Ils sont toujours présents. Il est toujours présent dans notre bibliothèque génétique. Mais nous ne l'exprimons plus. Du coup, nous n'avons pas plus de risques qu'une personne qui ne serait pas porteur de ces gènes. Ça, c'est très positif, je dirais, parce que ça montre que même des sujets comme ceux de la génétique qu'on pensait immuables, et effectivement, ils sont immuables. Mais comme nous modulons très sensiblement l'expression de ces gènes du matin au soir, on modifie notre épigénétique. On ne modifie pas notre génome, on ne modifie pas notre génétique, on modifie notre façon de nous en servir, donc notre épigénétique. Et ce qui va énormément réguler notre épigénétique, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre alimentation. C'est notre activité physique. Ou notre sédentarité, bien évidemment. C'est notre exposition à de très grands nombres de toxiques. C'est aussi notre... la qualité et la diversité de nos relations sociales. C'est très impressionnant. Modifier nos relations sociales modifie l'expression de notre épigénétique. Dans les populations animales, on a même constaté des choses qui sont assez sidérantes. Le maternage dans les populations animales, c'est souvent la mère qui lèche ses petits. Eh bien, on s'est rendu compte qu'une mère qui lèche ses petits conduit chez ses petits à l'expression de certains gènes qui vont favoriser chez ses petits demain un moindre risque de développer des stress. Plus l'enfant est materné, plus le bébé, plus le petit est materné, plus ça réduit son risque demain de développer du stress. On peut, je prends le parallèle avec les humains, mais sur un plan social et psychosocial, le maternage d'un enfant, l'attention, l'amour qu'on porte à un enfant participe du coup à préserver sa santé de demain en modifiant l'expression de ses gènes. C'est extrêmement puissant quand on y pense et ça nous donne une sacrée chance de pouvoir agir aussi. Et bien sûr, ça permet de comprendre aussi pourquoi il y a des gens qui jouent les doubles peines à longueur d'année, à longueur de vie. Naître dans un milieu difficile avec des parents qui ne sont pas aimants, on part mal dans la vie. On est souvent dans un contexte en plus socio-économique défavorable. Donc, on cumule des difficultés et donc, les problèmes de santé peuvent survenir bien plus tôt. J'aime bien cette idée, excusez-moi, mais c'est à peu près ça. La génétique, c'est un petit peu la gueule qu'on a et l'épigénétique, c'est la gueule qu'on fait. Vous voyez, il y a un côté, une personne très agréable pour avoir un physique pas forcément très, très heureux, mais dans la mesure où elle est souriante, ça va changer beaucoup de choses dans la relation avec ses congénères. Donc, la génétique, elle est immuable, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais par contre, l'épigénétique, ça nous appartient. Et cette épigénétique, elle est fortement donc influencée par l'ensemble de l'environnement. En fait, la santé environnementale, c'est l'épigénétique, c'est l'expression de nos gènes, c'est tout ce qui va favoriser notre santé. Ce n'est pas uniquement ça, mais ça passe énormément par ces mécanismes. Comment ça se concrétise ? Au cœur de nos noyaux cellulaires, les chromosomes, les chromosomes qui sont ce chapelet d'ADN, vous savez, spiralé autour de grosses protéines qu'on appelle les histones, enfin les agrégats de protéines et les histones. Et les petits groupes jaunes, ici les groupes méthyl, viennent se fixer, s'accoler sur cette séquence d'ADN et vont provoquer l'accolement des séquences d'ADN. L'ADN ainsi compacté n'est plus accessible à la lecture. Donc, le code génétique est ainsi compacté, n'est plus lisible, n'est plus accessible. Cette petite vidéo très intéressante d'une émission qui était passée sur Arte, sur l'épigénétique. Nous sommes ce que nous mangeons, c'est extrêmement vrai. C'est très, très important de comprendre ces mécanismes et notamment l'action de l'alimentation sur l'épigénétique. Et l'épigénétique, ça se modifie au quotidien. On n'a pas le même épigénome le matin et le soir en se couchant. Et si on change son mode de vie, si on améliore la qualité de son alimentation, etc., eh bien, on modifie son épigénétique. Alors, sur l'épigénétique, il y a un autre élément aussi intéressant à considérer. Je parlais des polluants qui peuvent aussi affecter fortement les mécanismes épigénétiques. Vous connaissez sans doute le bisphénol A, cette molécule qui a été interdite dans les biberons, puis dans les contenants alimentaires, progressivement une interdiction dans beaucoup d'usages de ce bisphénol A, ce qui est une très bonne chose, substitué bien souvent par du bisphénol S, du F, d'autres bisphénols qui, malheureusement, semblent avoir des propriétés pas forcément meilleures que le bisphénol A. Donc, le problème, c'est aussi la substitution des fois de certaines molécules toxiques. Eh bien, le bisphénol A, regardez sa formule chimique développée, il ressemble étrangement à une autre molécule qu'on appelle le distilbène, pardon, le diestil-stilbestrol, une molécule qui a donné naissance à ce fameux médicament, le distilbène. Ce sont des molécules très, très proches. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le distilbène, il a provoqué, vous le savez, je pense, cette catastrophe dans le milieu du XXe siècle où on s'est rendu compte que les petites filles qui naissaient de maman qui avaient pris du distilbène pendant la grossesse développaient des adénocarcinomes du vagin à cellules claires, enfin, des cancers qu'on ne connaissait pas avant. Et puis, on a donc eu toute une série de pathologies qui sont nées de la prise de ce médicament par la femme quand elle était enceinte. Et ce qui est intéressant de considérer ce que le distilbène, on s'est dit, ça ne touchera que cette génération. Au moins, ça s'arrêtera là parce que le distilbène n'est pas mutagène. S'il n'est pas mutagène, ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission de ces informations à la descendance. Donc, cette petite fille qui a été touchée par ces pathologies, au moins, sa descendance sera épargnée par les effets du distilbène. Malheureusement, l'épidémiologie nous montre que c'est faux puisqu'on sait aujourd'hui que les générations suivantes continuent de manifester des problèmes de santé occasionnés par la prise de distilbène une, deux, voire trois générations plus tôt. Donc, on a un effet transgénérationnel. Pourtant, l'élément n'est pas mutagène. Alors, comment peut-on transférer des informations à ces descendances sans que ça s'inscrive dans le génome, dans le code génétique ? Eh bien, c'est que simplement le distilbène est un puissant modulateur de l'expression de nos gènes. Il va conduire à des modifications dans l'expression de nos gènes qui vont se transmettre à nos descendants. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous transmettons à nos descendants pas seulement du code génétique aléatoire. Nous transmettons aussi des éléments de notre environnement, de ce à quoi nous sommes exposés, de notre mode de vie. Une partie des informations liées à notre mode de vie s'imprime dans notre épigénétique et se transmet à nos descendants. Donc, ce que nous transmettons à nos descendants, c'est bien plus que des facteurs aléatoires du gène, ce sont aussi des éléments liés à notre mode de vie. Et ça explique notamment beaucoup comment certains types de polluants pourraient avoir des effets transgénérationnels, c'est via ces mécanismes épigénétiques, très associés, on va le voir, aux perturbateurs endocriniques. Je reviens, le bisphénol, il ressemble étrangement aux distiluènes, effectivement, le bisphénol, dont on connaissait les propriétés oestrogéniques depuis 1930, puisque le bisphénol A a failli devenir un oestrogène de synthèse en 1930. Donc, quand on sait combien de temps il a fallu pour reconnaître que le bisphénol A pouvait être dangereux, c'est quand même se moquer un peu du monde puisqu'on avait déjà des éléments suffisamment clairs pour connaître les propriétés oestrogéniques de ce bisphénol depuis de très nombreuses décennies. Le bisphénol A, dans les populations de souris, envoient des effets sur cinq générations. On a là aussi des effets transgénérationnels. Des effets transgénérationnels qui sont préoccupants si on les transfère bien sûr aux populations humaines. On a interdit le bisphénol A en 2011 dans les biberons. Combien de générations pourraient être être impactées à terme par l'exposition au bisphénol A ? Ce sont des éléments très préoccupants qu'il faut aujourd'hui prendre en compte et ça veut dire aussi une chose, ça veut dire qu'il faut faire en sorte d'éviter absolument toute exposition des agents préoccupants parce qu'on ne sait pas comment mettre au long cours les conséquences de ces expositions. Merci. Merci de couper les micros. Voilà. autre élément lié à ça, le principe de précaution et de prévention. Qu'est-ce que c'est que ce différence ? Quelle est cette différence entre précaution et prévention ? La précaution et la prévention diffèrent de façon tout à fait significative. La prévention, c'est ce qu'on connaît bien sur le tabac, sur l'alcool, sur la sédentarité, sur etc. La prévention, elle s'établit en regard d'un facteur de risque connu, certain, documenté. On fait de la prévention par rapport au tabac, je disais, voilà, l'alcool. La précaution, elle, elle va être mise en place en regard d'un facteur de risque hypothétique. Quand on n'est pas sûr, l'action qui vise à réduire l'exposition à cet agent dont on soupçonne qu'il puisse être dangereux pour la santé, ça constitue l'application du principe de précaution. Le principe de précaution est un principe d'action qui dit, dans le doute, on doit réduire ou supprimer, si on la peut, l'exposition à cet agent. Jean Rostand disait, attendre d'en savoir agir, pour attendre d'en savoir assez, pardon, pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. C'est ce que, ce sur quoi insistent souvent les industriels, on ne va pas interdire cette substance sous prétexte qu'elle est peut-être dangereuse. là, on est dans la question aussi du bénéfice-risque. Est-ce que cette substance est vraiment indispensable dans nos sociétés modernes ? Est-ce qu'elle peut être substituée par une substance qui serait beaucoup moins dangereuse ? Qu'est-ce qu'on accepte en niveau de risque ? Et face à ces incertitudes, très souvent, les industriels vont essayer de faire pencher la balance en disant, on ne s'affole pas, on ne décide pas de façon trop rapide, alors qu'un système de santé ou des professionnels de santé devraient être dans cette idée du principe de précaution. N'attendons pas d'être sûrs si on a les moyens de s'en passer, si on a les moyens de substituer, on n'attend pas les incertitudes encouragées. Alors, je voudrais insister quelques instants là-dessus parce que c'est extrêmement important, cette notion du principe de précaution, parce que sur le sujet de la santé environnementale, on a bien plus d'incertitudes que de certitudes. Et comment on gère toutes ces incertitudes sur les produits neurotoxiques, sur les produits perturbateurs endocriniens, sur les agents cancérigènes même, on a énormément d'incertitudes. Comment gère-t-on ces incertitudes ? Est-ce qu'on doit attendre d'être sûrs pour agir ou pas ? Ça, c'est une vraie question que je trouve absolument fondamentale sur ce sujet. Regardez par exemple ici sur le classement qui a été fait par le Centre international de recherche sur le cancer. C'est en gros le département cancer de l'OMS et qui se tient à Lyon d'ailleurs. Eh bien, l'IARC, ce Centre international de recherche sur le cancer, a défini pratiquement pour un millier de substances ou d'agents ou de facteurs, on peut appeler des choses, est-ce qu'ils sont cancérigènes certains, catégorie 1, 4, probablement non-cancérigènes ou quelque part entre les deux. Cancérigènes probables, possibles, alors je ne rentre pas dans les nuances sur comment et pourquoi on classe la différence, nuance, possible, probable, c'est le niveau de certitude supérieur, vous l'aurez compris, bien évidemment, trois non-classifiables. Regardez en 2012, regardez en 2019, on a aujourd'hui, pour l'essentiel des agents qui ont été évalués par l'OMS sur un caractère cancérigène, eh bien l'essentiel, la très grande majorité de ces substances et de ces agents ne sont pas dans une catégorie cancérigène certain ou non-cancérigène. On est dans des incertitudes. Et pourtant, et pourtant, les cancérigènes sont parmi, sans doute, les caractères cancérigènes d'une substance sont parmi qui sont les mieux documentés. vous voyez le niveau d'incertitude dans lequel on est. Cancérigène incertaine, on trouve l'amiante, on trouve le tabac, on trouve les rayons X, on trouve la radioactivité, on trouve la pollution de l'air. Cancérigène probable, on va trouver des choses comme le fameux glyphosate, cette molécule active de Rundhup. Elle était classée en 2B jusqu'en 2014, je crois. et en 2014, les spécialistes de l'IRC, les 17 experts de l'IRC planchent sur le sujet et reclassifient, après avoir vu les nouvelles données sur le glyphosate, le glyphosate passe de catégorie 2B cancérigène humain possible à 2A cancérigène humain probable. Et ça a été le début de cette polémique qui n'en finit plus sur le glyphosate et sur la réautorisation du glyphosate pour les 10 années qui viennent. Cancérigène probable, on trouve notamment aussi par exemple le travail de nuit. Et dans les cancérigènes certains, on trouve aussi le papillomavirus, on trouve même des éléments qui sont des éléments viraux, par exemple, des virus. Donc, ce n'est pas forcément des substances issues de la chimie, ce n'est pas des substances simplement issues de la nature, ça peut être aussi des comportements, je parlais du travail de nuit par exemple. Cancérigène humain possible, c'est dans cette catégorie qu'on va placer notamment les radiofréquences, téléphone portable, Wi-Fi, etc. Donc, avec des incertitudes qui nécessitent de se positionner et on fait quoi face à l'incertitude. Si on applique le précaution, eh bien, on devrait distribuer des oreillettes, par exemple, à toute personne qui achète des téléphones portables pour dire mettez votre téléphone portable à distance, mettez une oreillette. Ce serait une bonne idée parce qu'on vient de se rendre compte d'ailleurs que c'est une étude qui a été publiée très récemment qui montrait clairement effectivement que les oreillettes permettaient de diminuer très sensiblement le niveau d'exposition de la tête des utilisateurs radiofréquences. Dans le même temps, on a supprimé l'obligation de mettre des oreillettes dans les appareils qui sont vendus. C'est dommage, ce n'est pas très cohérent. On a raté une belle occasion de faire quelque chose d'intéressant. Et puis, on arrive à cette notion d'exposome. Vous savez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on est très souvent dans des cocktails. Du coup, évaluer les substances auxquelles on est exposé une par une en regardant que la soeur les aura fait sur la santé soupçonnée et comment on pourrait jouer ces cocktails, c'est extrêmement complexe. Du coup, on a introduit cette notion d'exposome qui est relativement récente, comme l'ensemble des expositions d'un individu, exposition physique, chimique, biologique, psychosociale, sur la totalité de sa vie. Et cette notion d'exposome, ça regroupe en fait l'ensemble des facteurs qui vont atteindre la santé d'un individu, sauf ce qui est strictement génétique, donc qui n'est pas choisi, ou qui n'est pas lié à l'environnement. Donc, toutes ces expositions qu'elle en est soumise moins les strictes facteurs génétiques, ça relève de l'exposome. L'exposome va affecter l'expression de nos caractères génétiques. L'épigénétique, c'est déjà quelque chose qui est un intermédiaire, j'allais dire, mais qui est orienté plutôt vers les expositions des individus. La notion d'épigénétique, c'est pratiquement de la notion d'exposome, ce n'est pas de la génétique, c'est l'expression de ce caractère génétique. Donc, on est vraiment déjà dans quelque chose qui est presque intermédiaire. Et puis, cette notion d'exposome a été introduite dans les textes puisque c'est la loi de Marisol Touraine sur la santé publique de 2016 qui indiquait la politique de santé publique s'appuie désormais notamment sur la surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de travail. L'identification de ces risques s'appuie sur le concept d'exposome étendu comme l'intégration des expositions pour la vie entière. Cette notion d'exposome qui est très importante à considérer sur le sujet de la santé environnementale parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui doit être pris dans une globalité. Ce n'est pas simplement polluant par polluant qu'on va pouvoir comprendre les effets. C'est vraiment dans l'exposition globale de ces contaminants mais on comprend l'extraordinaire complexité aussi de ces interrelations entre ces différents facteurs. Et puisqu'on parlait des programmes de surveillance, consécutivement au Grenelle de l'environnement, on a une élaboration d'un programme national de biosurveillance de la population française qui a été fait, qui a été mis en place notamment dans le cadre du plan national santé environnement 2 et 3. Et ce programme piloté par un groupe animé par la Santé publique France a donné naissance notamment à deux études assez conséquentes, l'étude ELF et l'étude Esteban. Je vais sommairement vous prendre ces deux études pour voir un petit peu de quoi il s'agit. L'étude Esteban, étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition, voilà sur le site de Santé publique France qui coordonne cette étude qui nous dit que Esteban vise notamment à mesurer notre exposition à certaines substances de l'environnement, à mieux connaître notre alimentation et notre activité physique et à mesurer l'importance de certaines maladies chroniques dans la population. Il y a trois éléments, alimentation, exposition aux agents de l'environnement et puis les maladies chroniques, l'évolution des maladies chroniques. Elle est construite pour être répétée tous les sept ans environ. Esteban permettra de recueillir sur le long terme des données précieuses pour développer une vision plus globale de la santé qui associe environnement, alimentation, nutrition, activité physique et maladies chroniques. C'est intéressant d'avoir des études qui sont vraiment transversales en regard du fait que l'exposome c'est vraiment du transversal aussi. Et ce qui est intéressant c'est que vous allez un petit peu sur le site de l'étude Esteban, vous avez trouvé toute une série de rapports qui sont assez faciles à lire qui parlent, déjà, je m'arrêtais moi sur les aspects et qui nous intéresse particulièrement sur le sujet, sur l'imprégnation de la population puisque l'objectif d'Esteban c'est notamment d'évaluer l'exposition de la population à toute une série d'agents et par exemple un des derniers documents produits, c'était en juillet 2021 sur l'imprégnation de la population française par le chrome total. Le chrome est un oligo-élément aussi mais qui, sous certaines formes chimiques, le chrome 3 qui devient chrome 6. Le chrome 6 est un très puissant cancérigène, notamment au niveau du poumon par exemple. Et l'exposition au chrome 6, l'ensemble des chromes vont donner à terme des chromes 6 et ce chrome total, ces chromes totales sont évalués, l'imprégnation de la population est évaluée. Mais on a des enquêtes aussi qui ont été faites sur le bisphénol A, le S, le F aussi et le M, sur les carbamates des pesticides, sur les pyrétrinoïdes, d'autres classes de pesticides, sur des PCB, dioxyne, furane, des composés qui sont soit interdits comme les PCB, soit issus de la combustion comme les dioxyne et les furanes par exemple, d'autres classes de pesticides, organophosphorés, le cuivre des métaux comme le mercure-plomb, les parabènes aussi, les états de l'hélicol, les phtalates, perturbateurs de crinien très préoccupants, les retardateurs de flammes brômées, très intéressants aussi, ce document sur les retardateurs de flammes brômées. Et ces études permettent aussi de comprendre d'où viennent ces expositions, c'est intéressant à ce point de vue-là parce qu'ils essayent de comprendre quel mode de vie serait favorable à l'exposition à tel type d'agent. Donc ça permet non seulement d'observer l'imprégnation de la population française, mais de comprendre quelles en sont les sources. Et on trouve très couramment, c'est ce que montre très clairement Esteban, que pour beaucoup de ces contaminants, l'alimentation est très souvent le premier vecteur de contamination, sans surprise, c'est ce que j'évoque un peu. Alors c'est soit des contaminants de type pesticide, soit ce sont des contaminants de type PCB ou substances qui ont été déversées dans le milieu naturel qui se sont retrouvées dans les océans, qui ont contaminé les chaînes alimentaires et notamment les réseaux trophiques aquatiques, les chaînes alimentaires marines. Donc c'est notamment la consommation de poissons, de crustacés qui est souvent impliquée dans des expositions, notamment certains types de métaux lourds, par exemple. L'alimentation joue un rôle très important. L'exposition au plastique dans l'alimentation aussi, c'est précisément dans plusieurs de ces documents. La proximité d'un site industriel, bien évidemment, favorise les imprégnations vis-à-vis de certains agents aussi. Et puis on a aussi d'autres éléments intéressants à considérer, c'est notamment l'efficacité de la ventilation ou l'aération des logements. Par exemple, pour les RFB, les retardateurs de flammes bromés, qui sont des produits interdits depuis de nombreuses années maintenant, ils sont encore très présents dans notre quotidien et on se rend compte que l'imprégnation est par exemple fortement liée au fait d'avoir une voiture neuve ou de ne pas suffisamment ventiler son logement. Avoir une voiture neuve, pourquoi ? Parce que dans les voitures neuves, on a mis beaucoup, beaucoup de ces retardateurs de flammes et dans son quotidien aussi, on a des retardateurs de flammes aussi dans des banquettes, dans toutes sortes de textiles. Ces retardateurs de flammes sont rendus obligatoires notamment dans les textiles utilisés dans les lieux collectifs et tout ça constitue un certain niveau d'exposition. Donc, le simple fait, on arrive à des conclusions derrière, de se dire, par exemple, il faudrait bien ventiler l'habitat, bien aérer l'habitat régulièrement pour limiter l'exposition à ces poussières et aux contaminants qu'on peut trouver sur ces poussières. Il n'y a pas que les retardateurs de flammes qu'on peut trouver dans les poussières, malheureusement, on peut trouver des phtalates, on peut trouver des métaux lourds, on peut trouver pas mal de choses. C'est intéressant, ces études faites dans le cadre de cette étude d'Esteban. Il y a aussi l'étude ELF que je mentionnais, c'était fait partie de deux gros programmes de surveillance, études longitudinales françaises depuis l'enfance. L'étude longitudinales, c'est des études qui suivent au long cours des populations et on est sur des très grosses cohortes, des groupes de populations très importants. Vous avez peut-être participé d'ailleurs dans la collecte des données à cette étude ELF. Cette étude ELF travaille là aussi sur les relations à l'environnement d'une façon très générale. On parle du mode d'accueil de l'enfant et des conséquences sur ses relations avec les autres enfants, plus tard, l'acquisition du langage, la diversification alimentaire, des facteurs sociaux et la scolarité, la comparaison des rythmes de croissance d'aujourd'hui et d'hier, l'influence de l'informatique, des activités sportives et culturelles, sur la socialisation notamment. Et puis, il y a tout un volet aussi sur l'impact des polluants sur la santé et sur le développement avec des publications qui ont été faites dans différents types de revues très intéressantes qui montrent, par exemple, on a travaillé notamment sur l'étude ELF sur les expositions différentes toxiques et les conséquences pour la santé du bébé, des expositions aussi à des champs électromagnétiques, par exemple, plus récemment. Beaucoup d'études très intéressantes ont été publiées dans des revues à comité de lecture, des revues solides, sérieuses qui sont tirées en fait de la cohorte de ELF. C'est un petit peu tout ce qu'on va exploiter, un petit peu de ce que je vous présenterai ensuite. Et puis, il y a une autre étude que je voudrais vous présenter, une autre cohorte, là aussi, ce sont des personnes volontaires, la cohorte Nutrinet, très grosse cohorte française sur l'alimentation, coordonnée notamment par une équipe d'épidémiologie nutritionnelle financée par les pouvoirs publics. Et cette étude Nutrinet, alors, parle de l'alimentation, bien évidemment, mais je voudrais m'arrêter sur quelques conclusions qui ont été tirées de cette cohorte Nutrinet parce que ce sont, là encore, des éléments de connaissance qui ont été publiés dans des revues à comité de lecture, donc qui ont été publiés par validation, après validation dans des revues à impact factor élevé, donc des études qui sont vraiment considérées comme suffisamment solides, sérieuses et qui ont pris en compte toute une série de biais, les biais en épidémiologie, donc c'est, par exemple, il y a des populations exposées, non exposées, je ne sais pas, des agents de l'environnement, est-ce qu'on a bien calculé le niveau d'exposition ? Est-ce qu'on a pris d'autres facteurs qui pourraient affecter aussi les résultats ? Tout ça est assez complexe en épidémiologie, ce n'est pas une science facile l'épidémiologie et c'est vrai qu'on n'est généralement pas très très bon en France sur l'épidémiologie mais on a quand même de très très belles cohortes qui ont fait de très très belles publications et notamment ELF par exemple ou la cohorte NutriNet notamment, sur les aspects simplement ici des contaminants liés aux pesticides, très intéressant ce qu'a conclu NutriNet parce qu'on est vraiment encore une fois dans une épidémiologie de très bonne tenue en tenant compte des différents biais parce que les gens qui mangent bio généralement fument moins ou pas consomment moins d'alcool en plus d'activités physiques c'est des niveaux des catégories socio-professionnelles supérieures donc on a toute une série de biais qui vont faire que si on compare les gens qui mangent bio et pas bio on va trouver que les personnes qui mangent bio sont en meilleure santé mais on aura du mal à déterminer si ça relève de l'alimentation ou d'autres facteurs de leur mode de vie et bien justement ces biais ont été pris en compte dans ces études et l'accord NutriNet a montré que le risque de diabète de type 2 était diminué en moyenne de 35% chez les consommateurs de produits bio versus ceux qui ne mangent pas des produits bio le risque de surpoids d'obésité est là aussi très sensiblement diminué alors on peut être surpris que ça puisse agir sur le diabète et sur le surpoids et l'obésité c'est pas vraiment surprenant quand on sait que beaucoup de résidus de pesticides qu'on peut trouver dans les fruits et dans les légumes conventionnels ces résidus de pesticides pour beaucoup d'entre eux sont soupçonnés être des perturbateurs endocriniens à peu près 60% des résidus de pesticides qu'on trouve dans notre alimentation sont soupçonnés d'effets de perturbateurs endocriniens et dans ces effets de perturbateurs endocriniens on trouve des effets diabétogènes et obésogènes donc il n'est pas du tout surprenant de constater ce genre de chiffres on a les mécanismes d'explications physiopathologiques j'allais dire qui permettent de valider pourquoi ces résultats sont cohérents avec en façon parfaitement cohérente et puis sur les risques de cancer là aussi il y a des diminutions assez sensibles un quart de risque de cancer en moins chez les consommateurs de produits bio versus ceux qui ne mangent pas de produits bio avec notamment certains types de cancer qui sont beaucoup plus impactés que d'autres notamment les lymphomes avec une très forte réduction du risque de lymphome et là on est sur des sur des groupes de personnes qui ont été c'est pas des gens qui mangent zéro bio comparé à 100% bio on est sur des nuances on est sur la plus grande je crois que la plus grosse partie de la cohorte c'est 50% de l'alimentation en bio versus ceux qui n'en mangent pas donc les auteurs disent on aurait probablement des mécanismes supérieurs encore d'efficacité si les gens mangeaient une ration de produits bio plus élevés alors ça c'est intéressant à concerner aussi à considérer aussi notamment chez les femmes enceintes parce que c'est pas la cohorte NutriNet mais on a d'autres études de très grosses études notamment nord-européennes suédoises qui montrent que la consommation de produits bio pendant la grossesse diminue très sensiblement pratiquement de 50% le risque de développer des malformations de type cryptorchidie ou hypospalias cryptorchidie et hypospalias qui sont des malformations de l'appareil génital masculin pour ne parler que de ce que l'on voit parce que les auteurs disent c'est facile de voir si il y a une malformation à la naissance sur l'organe sexuel mais les conséquences sont probablement beaucoup plus nombreuses mais ne sont pas forcément visibles parce qu'il faudrait faire des investigations complémentaires complexes et puis il faut voir aussi l'évolution de la santé de cet individu donc on peut considérer que manger bio aujourd'hui est clairement quelque chose qu'on peut recommander et puis voilà je termine là-dessus aussi peut-être juste avant la pause et avant quelques questions qu'on pourra avoir il y a une étude qui a été faite par l'ANSES l'agence de sécurité sanitaire c'était en septembre de 2019 qui montrait l'étude Pestilome qui parlait de l'imprégnation des populations par les pesticides parce que quand on parle de pesticides souvent les gens pensent contamination liée à l'alimentation mais ce ne sont pas loin s'en faut les seuls facteurs regardez plutôt l'ANSES concluait que 75% des ménages qui avaient été investigués dans cette étude avaient utilisé au moins un produit pesticide dans les 12 mois qui précédaient la date de l'enquête et dans les usages principalement utilisés pour traiter les parasites des animaux les insectes volants les insectes rampants les herbicides les maladies des plantes les répulsifs corporels les rongeurs les poux les maladies des plantes intérieures les parasites du bois et les acarines beaucoup de personnes utilisent des pesticides sans dénommer ça clairement des pesticides alors ça rentre dans la catégorie souvent des biocides je ne suis pas rentré dans ma nuance sauf s'il y a des questions mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus large que ça et on ne se rend pas compte qu'en fait beaucoup de produits potentiellement nocifs qu'on essaie de traquer dans l'alimentation on peut les retrouver chez soi utilisés alors qu'on n'a pas forcément la sensation d'utiliser un produit dangereux or les pesticides dans le contexte domestique c'est d'autant plus préoccupant que l'environnement domestique n'est pas un milieu très propice à la dégradation de ses composés je veux dire par là un pesticide introduit dans l'habitat il n'est pas en contact avec une activité microbienne très intense qu'on peut trouver dans un sol donc la stabilité des pesticides introduits dans l'habitat est beaucoup plus importante que la stabilité des pesticides qu'on va trouver dans un milieu naturel donc il faut faire très attention notamment dans l'environnement d'un très jeune enfant à éviter l'exposition aux pesticides c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait ce genre de choses jugez plutôt en 2006 il y a plus de 15 ans l'INSERM la recherche médicale française établissait clairement un lien entre l'exposition aux pesticides et les leucémies pédiatriques avec des chiffres assez clairs l'utilisation d'insecticides pendant la grossesse augmentait de 1,8 fois au RCA-LOTS ratio 1,8 fois plus de risque pour faire simple de développer une leucémie chez l'enfant si la mère a utilisé des insecticides pendant qu'elle était enceinte les insecticides pendant l'enfance c'est 1,7 fois plus de risque les insecticides au jardin 2,4 fois plus de risque et les fongicides au jardin 2,5 fois plus de risque donc pas de pesticides dans l'environnement d'un très jeune enfant même s'il a encore ça c'est largement réglementé et l'accès aux pesticides pour les particuliers est devenu beaucoup plus contraignant que ça n'était peut-être le cas autrefois et puis les shampoings antipous l'étude était assez surprenante sur cet aspect-là les shampoings antipous qui augmentaient de 1,9 fois les risques de développer une leucémie chez l'enfant traitée par ces shampoings antipous contenant la catégorie de ce qu'on appelle les pyrétrinoïdes qui sont des composés et qu'on trouve beaucoup en agriculture c'est une spécificité française quand même l'imprégnation pyrétrinoïde qui a été montrée par l'étude Esteban il y a un document d'ailleurs de l'étude Esteban spécifique sur le sujet on utilise beaucoup ces pyrétrinoïdes qui sont certes dérivés de produits naturels mais qui ne sont pas du tout insignifiants en termes de risque puisqu'ils sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux soupçonnés ou connus comme perturbateurs endocriniens et ici soupçonnés d'effets cancérigènes alors sachant qu'il existe des shampoings antipous sans pesticides et la plupart des shampoings antipous vendus aujourd'hui en pharmacie sont fort heureusement des shampoings antipous à chaque fois c'est en anglais merci de couper le micro et voici par exemple un autre cas aussi assez emblématique ce shampoing qui a été vendu pendant pas mal d'années qui contenait du malathion or le malathion alors ce shampoing a été interdit quand même fin 2015 je l'ai trouvé encore dans des officines pendant quelques quelques mois après ça contient du malathion le malathion c'est un organophosphoré un pesticide organophosphoré les plus préoccupants des organophosphorés c'est quand même très préoccupant je trouve qu'on ait mis autant de temps pour interdire cette substance sachant qu'il a été interdit en 2008 dans le monde agricole donc un produit interdit dans le monde agricole en 2008 on le retire des shampoings antipous des années plus tard pourquoi attendu attendu aussi longtemps c'est absolument scandaleux le malathion est un pesticide qui est d'abord soupçonné d'effets cancérigènes il est considéré comme cancérigène probable depuis 2014 il est neurotoxique c'est un perturbateur endocrinien enfin il cumule quand même il coche beaucoup de cases et qu'on l'ait mis sur la tête de nos enfants jusqu'à une date relativement récente à quelque chose de choquant alors qu'on avait toute une série de données qui montraient qu'il ne fallait plus s'en servir donc les shampoings antipous c'est forcément aujourd'hui clairement sans pesticides il faut vraiment y faire attention et puis attention s'il y a une autre série de composés voici par exemple le fipronil je ne sais pas si vous connaissez c'est cette molécule le fipronil c'est un perturbateur endocrinien neurotoxique soupçonné d'effets cancérigènes il est ici associé à deux molécules qui sont assez préoccupantes aussi des agents qu'on trouve aussi dans l'alimentation notamment dans les chumgums par exemple mais même dans des médicaments on pourra reparler des médicaments il y a quand même des excipients dans les médicaments qu'il faudrait clairement éviter et c'est notamment le cas des prescripteurs les prescripteurs devaient être mieux en connaissance de ces excipients et on devrait tout simplement retirer ces excipients des formulations on sait les substituer mais notamment le BHA ce qu'on appelle le BHA qui est un antioxydant connu qui est un perturbateur endocrinien parmi les plus préoccupants dans l'alimentation dans les additifs alimentaires c'est le E320 et il est soupçonné en plus des fécanciers gènes ça c'est un produit qu'on trouve assez facilement c'est un produit qu'on utilise notamment comme antiparasitaire pour animaux il est indiqué d'ailleurs sur l'étiquette du fipronil et puis d'ailleurs ici par exemple sur celui-ci vous avez à la fois du fipronil et de la permétrine qui est un pyrétrinoïde dont je parlais tout à l'heure donc on est sur des cocktails carrément il faut faire très attention à l'usage de ces produits si on tient vraiment à utiliser ces produits il faut déjà s'assurer qu'on respecte bien le mode d'emploi que les enfants ne vont pas être exposés n'ont pas caressé les animaux dans les heures qui suivent le traitement il y a toute une série de recommandations et puis on pourrait tout simplement aussi peut-être privilégier des produits qui ne contiennent pas de fipronil ou d'imidaclopride son petit cousin j'allais dire qui sont très proches en termes de risque de toxicologie voilà je vais maintenant laisser quelques minutes un temps d'échange et puis avant qu'on fasse une petite pause je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées sur le chat pourquoi les médias génériques n'en parlent pas plus alors je ne sais pas de quoi il s'agissait trop c'est par rapport au cohorte bonjour c'est Bérangère à l'appareil bonjour oui c'est par rapport au cohorte en fait moi je me suis rendu compte que Esteban on a vu quand même des mentions sur des médias comme 60 millions de consommateurs mais je trouve que dans les médias en fait quand il y a des comptes rendus de l'avancée de ces études là j'ai l'impression que les médias en fait de grande écoute en fait là où on pourrait vraiment faire passer le message j'ai l'impression qu'ils ne reprennent pas du tout alors qu'en fait c'est des sujets qui sont quand même des sujets qui plaisent de plus en plus aux consommateurs de contenu que nous sommes et donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'amplification de ces messages-là au niveau les médias du grand public je ne peux pas répondre à cette question on peut imaginer que peut-être c'est peut-être une ligne éditoriale du journal qui n'est pas intéressée par ces thématiques c'est peut-être pas de journaliste qui se soit un petit peu dédié à cette thématique aussi et puis c'est peut-être aussi des fois des tensions des conflits d'intérêt puisqu'on sait aussi que beaucoup de médias vivent avec la publicité et que les médias indépendants sont en fait relativement peu nombreux et que la publicité peut aussi être un élément qui malheureusement interfère dans la ligne éditoriale de certains journaux ça c'est pas une vue d'esprit que de dire ça est-ce que ça c'est dans la question Annex ça serait est-ce que Santé publique France est en fait a pour rôle de faire un peu comme l'ANSES c'est-à-dire de démocratiser les messages parce que je pense que le problème des cohortes c'est aussi que en fait quand ils font les comptes rendus en fait avec plein plein de chiffres il y a peut-être beaucoup beaucoup d'informations d'un seul coup et donc du coup peut-être que c'est aussi la question c'est est-ce que Santé publique France a un rôle de simplification en fait de l'information ou par rapport à ces cohortes ils sont pas du tout impliqués en fait dans ça ? ils sont impliqués dans les cohortes dans la construction de ces cohortes de ces études puisque c'est eux qui sont souvent à la base de ce genre de choses mais lors ils sont c'est pas forcément des spécialistes de la communication clairement effectivement mais là on ne sait ce n'est pas forcément dans cette on n'est pas forcément sur des structures qui sont spécialisées dans la communication c'est plutôt la production de données scientifiques qui devait être reprise ensuite soit sur un plan réglementaire par les politiques soit par pourquoi pas par les médias mais je moi je ne dirais pas trop même si je ne sais pas regardez je ne me souviens plus exactement quel est leur rôle et leur fonction réelle par rapport au grand public mais je pense qu'ils sont dans la production de données beaucoup plus que dans la recherche de diffuser de ces connaissances ils les mettent à disposition regardez les publications c'est sur Esteban ou Alph je ne sais plus il y a eu beaucoup de publications peut-être dans les deux structures ça a été publié dans des revues à comité de lecture mais qui lit des revues à comité de lecture ce sont des données qui sont publiées ensuite dans ces revues qui vont être décryptées par des journalistes scientifiques par exemple qui vont aller chercher ça par l'agence France Presse éventuellement et qui vont diffuser ça plus largement mais ce n'est pas je pense des structures qui sont dédiées à faire de la communication véritablement en tout cas pas pour le grand public à mon sens merci pour votre tour est-ce que les champs anti-poux poxydes vendues en pharmacie sont sûrs alors il faut juste s'assurer poxydes je crois que c'est une marque notamment qui ne contient plus de pesticides qui ne contient pas de pesticides le principe c'est très souvent aujourd'hui dans les champs anti-poux c'est de faire un film gras autour du poux c'est d'enrober le pouls de corps gras qui va en fait provoquer l'asphyxie du pouls et d'ailleurs aussi de la lente de l'oeuf du pouls qui est un orifice de respiration donc la quasi-totalité des champs anti-poux aujourd'hui sont des corps gras qui sont répartis sur les cheveux de l'enfant qu'on peut faire aussi ce que certains vont faire avec de l'huile mais ce n'est pas très très facile à faire tenir ou de la mayonnaise j'ai des copains qui ont testé la mayonnaise parce que c'est beaucoup de corps gras et puis ça prend en masse sur la tête du gamin une charlotte et puis on laisse infuser pendant quelques heures et les pouls sont asphyxiés et d'ailleurs l'intérêt de ce genre de traitement c'est que non seulement ça ne libère pas de composés chimiques sur la tête de l'enfant ça ne libère pas dans les eaux de rinçage non plus on peut bien récupérer la mayonnaise avec les pouls pour se nourrir ensuite et puis ça permet aussi notamment d'éviter l'apparition de résistance chez les pouls parce que quand vous utilisez un pesticide pour tuer un pouls il arrivera tôt ou tard un pouls qui va subir une mutation qui sera favorable à la résistance à cet insecticide et ce pouls sera ensuite donné en naissance à des générations qui seront elles-mêmes résistantes c'est les mécanismes de pression de sélection qui font que des shampoings avec des composés chimiques de toute façon étaient condamnés à disparaître mais c'est un petit peu comme les pesticides aujourd'hui on sait très bien que les pesticides chimiques finissent par favoriser l'apparition de résistance dans le milieu naturel et du coup il faut trouver des arsenaux différents chaque fois il faut aller dans des nouvelles découvertes pour aller plus loin dans cette course en avant contre ces ravageurs agricoles dont on sait se passer autrement l'agriculture biologique il arrive très bien qu'en a-t-il des recherches sur les causes d'infertilité il y a beaucoup beaucoup d'éléments sur le sujet de l'infertilité qui sont associés aux perturbateurs endocriniers il y a beaucoup de recherches qui sont menées par de très nombreux organismes de très nombreuses structures c'est difficile de répondre à cette question globalement parce que il y a beaucoup de causes d'infertilité qui peuvent être des causes réversibles d'autres non réversibles on peut avoir l'effet des perturbateurs endocriniens aussi on sait par exemple qu'il y a la chaleur la chaleur joue un rôle important dans l'infertilité masculine par exemple on sait très bien que le fait de porter plutôt des jeans serrés avec des pantalons plus amples ou le fait d'être dans une position assise plutôt que debout favorise une augmentation de la température au niveau des vesticules et du coup une moindre production de spermatozoïdes les coureurs cyclistes les chauffeurs routiers les cuisiniers à proximité des fourneaux ça chauffe tout ça favorise une baisse de fertilité transitoire on sait que la fertilité peut être aussi affectée par la radioactivité par des traitements médicamenteux des antibiotiques notamment on a des suspicions aujourd'hui sur des liens possibles avec les radiofréquences les téléphones portables en veille mis à la ceinture par exemple voilà pour différents agents et les agents chimiques qui sont très souvent impliqués aussi dans des problèmes de fertilité on en reparlera peut-être un petit peu plus dans les questions des perturbateurs de crime je voulais demander en fait je vois beaucoup de patientes avec des portables dans les berceaux des bébés je leur dis régulièrement d'arrêter de l'enlever mais concernant les effets est-ce qu'on a concrètement quelque chose qu'on peut leur dire voilà donc j'aimerais savoir s'il vous plaît alors sur les effets des radiofréquences alors si on regarde les publications officielles on est beaucoup dans le doute on est beaucoup dans l'incertitude classé 2B quand c'est un jeune possible chez les humains on a beaucoup de doutes officiellement sur les téléphones portables sur l'impact des téléphones portables sur en règle générale les radiofréquences et la santé des études menées par certaines universités par d'autres structures sont plus plus inquiétantes j'allais dire donc on a encore beaucoup d'incertitudes sur le sujet et on est vraiment de toute façon au cœur de l'application du principe de précaution il y a une étude notamment qui a été faite récemment qui a été publiée récemment l'étude BobbyKit qui devait être publiée depuis des années d'ailleurs qui parlait notamment de l'usage du téléphone portable chez les enfants et l'impact sur leur santé l'étude n'observe rien de particulier notamment en termes d'induction de cancer bon cela dit l'étude a été quand même critiquée dans sa méthodologie on fait des études en cas témoins qui sont peut-être peu propices à voir apparaître sur des sur des populations sur des laps de temps relativement courts ce genre d'effet donc on reste quand même dans le doute sur le sujet et je suis je crois que ce qu'il faut faire par rapport à ça puisque les personnes sont de toute façon bien souvent accros au téléphone portable l'idée de dire il ne faut pas faire ça il ne va pas forcément être très très facile à entendre et à prendre en compte par la personne que vous allez côtoyer par contre ce qui est très important à considérer c'est que la distance plus elle est importante entre le téléphone portable et l'individu à protéger plus cette distance est importante plus la dose reçue est faible et ça va très très vite on multiplie par deux la distance on divise par quatre la dose donc c'est par exemple mettre le téléphone portable dans le lit du bébé ça dépend pour quoi faire bien sûr mais ce serait essayer déjà de mettre en tout cas pas près de la tête c'est sûr et on a des études qui ont été faites à l'époque c'était l'ANSES avant l'ANSES l'APCET qui montrait qu'on avait notamment c'était autour des babyphones parce que les babyphones c'est en gros c'est un téléphone portable de puissance différente c'est sûr mais c'est un espèce de téléphone portable qu'on met à côté de la tête du bébé pour l'entendre en permanence et là ça génère en permanence des expositions des radiofréquences et ce qu'ils montraient clairement dans les études qu'ils avaient faites c'était que sur plusieurs appareils la mise à au moins 1m50 de distance diminuait de façon drastique la dose reçue donc voilà mettre dans un environnement à plus d'un mètre à 1m50 ça serait vraiment quelque chose qu'on pourrait recommander par exemple sur ces sujets-là en attendant d'avoir confirmation au nom de ce genre de risque mais je pense qu'il faut être prudent quand on parle des téléphones portables juste pour je ne sais pas si vous avez vu cette étude cette inquiétude de l'aviation civile qui s'inquiète aujourd'hui de déploiement de bornes 5G autour des aéroports qui pourraient affecter le fonctionnement de l'électronique embarquée ce n'est pas des antennes extrêmement puissantes ce sont des antennes de faible portée des antennes 5G quand on voit que ça perturbe de l'électronique à plusieurs dizaines de mètres de distance on est en droit de se poser des questions sur quand on applique ce même type de technologie alors ce n'est pas les antennes qu'on s'applique sur la tête ce sera demain les téléphones 5G mais on est en droit de se poser des questions sur ce que ça peut perturber sur des mécanismes infiniment plus compliqués que de l'électronique dans les appareillages d'avion mais bon moi je leur dis essayez de ne pas mettre le portable dans le berceau s'il vous plaît mettez autre part je leur dis quand même c'est une bonne chose d'accord merci il y a une PSA pour rôle la com et l'éducation grand public se saisit-elle de ses études ? je ne sais pas je ne vois pas peut-être suffisamment de communication sur le sujet parce qu'il faut passer par des créneaux de communication d'information qui ne sont peut-être pas forcément ceux qui utilisent l'essentiel public je ne sais pas alors l'INPS est quand même plus orienté sur la communication normalement c'est vraiment un rôle beaucoup plus marqué d'ailleurs l'INPS qui a été fusionné maintenant c'est la santé publique France maintenant l'INPS je crois voilà on se fait une pause une dizaine de minutes si vous en êtes d'accord et puis on se retrouve dans 10 minutes pour continuer sur la thématique à tout de suite merci à tout à l'heure pour continuer je vais vous présenter en quelques minutes une petite histoire petite histoire qui commence en 1987 dans un laboratoire américain où une chercheuse américaine travaille sur le cancer du sein et notamment sur la elle met dans son laboratoire dans des boîtes de pétri dans des boîtes de culture sur des milieux de culture elle met en culture des cellules cancéreuses du sein et elle regarde quels sont les facteurs qui peuvent stimuler la production au contraire la résorption de ces cellules cancéreuses et puis elle observe une chose assez étrange c'est que quoique rien n'ait été introduit dans le milieu de culture visiblement certaines cultures de cellules cancéreuses du sein se mettent à proliférer les responsables du laboratoire vont essayer de comprendre ce qui se passe est-ce qu'il y a une contamination du milieu de culture ils vont se débarrasser du milieu de culture ils vont recommencer et puis néanmoins régulièrement on a à nouveau une prolifération inexpliquée de ces cellules cancéreuses et ils vont travailler pendant plusieurs ça va durer des mois cette histoire ils vont démonter le système de ventilation du laboratoire etc. essayer de comprendre vraiment d'où ça vient et ils vont finir par questionner le fabricant de la boîte en plastique dans laquelle se dépose le milieu de culture et ils vont découvrir que le laboratoire qui fabrique cette boîte en plastique leur dit non c'est l'industrie il dit non non on a effectivement une modification dans notre formulation mais on ne peut pas trop vous dire secret de fabrication du coup ils vont faire leurs propres investigations et découvrir que ce plastique a été additionné d'une molécule qu'on appelle la paranonylphénol la paranonylphénol les gens ne connaissaient pas ce genre de choses c'est l'industrie chimique qui utilisait ça pour notamment les plastiques et les spécialistes de ce laboratoire se disent mais il y a quelque chose qui se passe cette paranonylphénol semble stimuler à très faible dose puisque c'est un contaminant qu'on trouve dans le plastique qui va migrer dans le milieu de culture et qui va être en contact avec ses cellules cancéreuses donc ce sont des doses extrêmement faibles qui migrent dans le milieu de culture et qui vont provoquer cette évolution en découvrant que la paranonylphénol est présente dans des produits alimentaires dans des cosmétiques dans des détergents dans mille et un produits de la vie quotidienne on peut comprendre que les spécialistes de ce laboratoire s'inquiètent effectivement ils s'affolent un peu et ça correspond à peu près à la même époque où une scientifique d'une association de protection de l'environnement international le WWF P.O. Colborne réunit toute une série de scientifiques parce que ça fait des années ça fait des années qu'on observe des choses étranges dans les populations animales en gros depuis les années 1950 pratiquement 1960 on observe des problèmes dans les populations d'alligators dans certains types de populations de poissons des populations qui n'arrivent plus à se reproduire par exemple qui ont des problèmes de malformation on a toute une série de biologistes qui disent on voit des choses étranges dans les populations animales qu'on suit et cette scientifique va avoir l'idée de rassembler tous ces scientifiques tous ces spécialistes notamment de la santé humaine aussi mais aussi des toxicologues des pharmacologues etc. les mettre autour d'une table et demander leur faire parler de ce qu'ils observent et ils vont finir en commun de conclure qu'il se passe quelque chose des polluants chimiques sont en train d'affecter la santé des populations animales autant qu'humaines et c'était la notion c'était la naissance de la notion d'endocrine disruptors les perturbateurs endocriniens c'est pas si vieux que ça vous le voyez ça a une trentaine d'années en fait cette notion de perturbateur endocrinien même si encore une fois on avait observé des éléments qui le laissaient clairement penser quelques décennies plus tôt et ça donne naissance en 1996 à la déclaration de Winspreed qui disait les hommes sont exposés à des produits chimiques qui ont altéré de manière significative le développement embryonnaire chez la faune et chez l'animal de laboratoire chez l'homme le développement de l'embryon ainsi que le développement intellectuel et les défenses immunitaires sont mis en péril par ces produits issus de la synthèse chimique et introduits dans l'environnement du fait des activités humaines le temps a passé on a tardivement très tardivement pris en compte la notion de ces perturbateurs endocriniens bon on le fait aujourd'hui mais on a pris beaucoup de retard et il y a encore énormément d'éléments sans doute à considérer qui ne sont malheureusement pas pris en compte alors en 2002 quelques années plus tard l'OMS a défini ce qu'était un perturbateur endocrinien ce sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur celui-ci ou sur ses descendants alors substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle on parle souvent des pesticides comme étant des perturbateurs endocriniens c'est une réalité ce sont des substances d'origine artificielle par exemple mais quand on parle de substances d'origine naturelle on évoque certaines huiles essentielles on évoque par exemple l'huile essentielle notamment de lavande en évoquant le caractère de perturbateur endocrinien de l'huile essentielle de lavande il semble bien que ce ne soit pas l'huile essentielle de lavande qui soit un perturbateur endocrinien mais que ce soit le fait qu'elle soit contaminée par des traces de pesticides la culture de lavande se fait plutôt à des altitudes relativement basses au ras de la vallée du Rhône du côté de la Drôme par exemple et ce ne sont pas des zones habituellement très propices au développement de ces plantes qui poussent plutôt plus en altitude du coup ces plantes nécessitent l'usage en conventionnel en tout cas de pesticides de synthèse et ces pesticides vont se retrouver à l'état de traces dans les huiles essentielles et ce sont probablement plus les huiles essentielles contaminées par des traces de ces pesticides qui vont avoir des propriétés de perturbateur endocrinien donc ce n'est pas le produit huile essentielle lui-même c'est cette contamination par des pesticides de synthèse qui donnerait les propriétés de perturbateur endocrinien de cette huile essentielle donc vous voyez qu'il faut prendre des fois des nuances et être un peu attentif à comment on peut juger un peu trop rapidement des fois des composés comme perturbateurs endocrinien qui ne le sont pas forcément puis l'eau florale n'est pas un souci effectivement alors les huiles essentielles attention parce qu'elles concentrent très efficacement les pesticides donc c'est recommandé en bio clairement sur les huiles essentielles quand on parle des produits naturels il y a quand même des histoires assez curieuses par exemple ça remonte aux années 1960-70 je crois on a eu les premières alertes on avait observé que des populations de moutons en Australie avaient des gros problèmes de capacité reproductive on avait un effondrement des populations de ces moutons qui étaient au lieu du fait qu'il n'y avait plus de petits il n'y avait plus de fertilité dans ces populations de moutons et c'était pourtant des moutons mérinos avec une forte valeur ajoutée donc ça crée quand même quelques questionnements et quelques angoisses on peut imaginer chez les éleveurs et ils ont essayé de comprendre d'où venaient ces problèmes de perte de fertilité de leur population de moutons et ils ont là encore tout épluché jusqu'à se poser des questions sur leur nourriture mais en disant il ne doit pas y avoir de problème de nourriture parce que de toute façon ce que l'on leur donne à manger c'est juste du trèfle ah mais il est vrai que si c'était déjà du trèfle qu'on leur donnait quelques temps plus tôt on a changé la variété de trèfle utilisée la variété de trèfle qu'on utilise c'était un trèfle qu'on utilise maintenant qu'on est allé chercher je ne sais plus ils sont allé chercher ça du côté du nord de l'Écosse et ces moutons mangeaient déjà du trèfle mais pas de cette variété et ils ont regardé ça d'un peu plus près ils se sont rendus compte que le trèfle qui venait d'Écosse produisait une substance la forme mononétine peu importe qui était un composé qui était un perturbateur endocrinien en fait qui était reconnu par l'organisme du mouton comme étant un oestrogène de synthèse un oestrogène enfin un oestrogène c'est un phyto-oestrogène un oestrogène végétal un produit parfaitement naturel et pourquoi la plante sécrétait ce phyto-oestrogène probablement on peut s'imaginer en tout cas c'est une hypothèse qui a été émise pour limiter la descendance de l'animal herbivore qui mange cette même plante parce que si vous êtes une plante et que vous essayez de vous protéger de l'herbivore qui vous consomme vous développez des toxiques vous avez des couleurs qui font peur qui évoquent des toxiques vous développez des piquants que sais-je mais une des solutions qu'a trouvée le monde végétal c'est peut-être de produire une substance un oestrogène végétal une pilule consommée en quantité par l'animal qui est herbivore ça diminue sa fertilité il y aura moins de petits qui mangeront moins demain cette plante peut-être que les plantes avaient inventé l'émancipation féminine avec la pilule bien des siècles des milliers d'années sans doute avant notre existence voilà cette histoire est assez curieuse mais montre que les perturbateurs endocriniens existent aussi dans la nature mais c'est sûr que l'espèce humaine a créé des perturbateurs endocriniens qui sont plus préoccupants parce qu'ils sont beaucoup plus stables les perturbateurs endocriniens d'origine naturelle sont des substances produites par des processus naturels qui sont dégradées par des processus naturels aussi alors que malheureusement beaucoup de perturbateurs endocriniens d'origine synthétique artificielle sont souvent beaucoup plus stables donc un caractère bien plus préoccupant que les substances d'origine naturelle quand on regarde comment fonctionne le système hormonal je pense que je ne vous apprends rien les différents tissus endocriniens il y en a beaucoup beaucoup plus que ceux-là bien évidemment et ces tissus endocriniens ce système hormonal sécrète donc des hormones qui vont se déverser ensuite dans le sang et agir à distance sur des tissus cibles alors il faut rappeler quand même un point très important ici c'est que les dosages hormonaux les dosages de ces hormones dans le sang sont extrêmement faibles on prend souvent la comparaison mais qui est assez parlante je trouve de la concentration en oestrogène dans le sang d'une femme en période d'activité génitale la teneur en oestrogène dans le sang d'une femme c'est l'équivalent de quelques millilitres qu'il y avait dans une piscine olympique piscine olympique on voit c'est des chiffres qui sont monstrueusement c'est des quantités gigantesques et bien diluer quelques millilitres dans cette piscine correspond en fait à avoir le niveau de dosage en oestrogène dans le sang d'une femme donc on est sur des niveaux extrêmement faibles extrêmement faibles néanmoins très efficaces je vois d'ailleurs la question le soja est un perturbateur naturel alors dans le soja on trouve effectivement des isoflavones qui sont décomposés qui sont considérés comme des perturbateurs mocriniens c'est vrai qu'il peut y avoir une activité mimétique des oestrogènes dans le soja alors c'est intéressant de noter que pour autant les populations qui traditionnellement consomment beaucoup de soja notamment dans le sud-est asiatique les taux d'incidence qu'on pourrait craindre très élevés des cancers du sein sont en fait nettement plus faibles qu'en Occident et pourtant ils mangent beaucoup de soja alors pourquoi ces populations qui mangent beaucoup de soja ne semblent pas forcément très affectées par ce genre de choses on ne sait pas trop peut-être que des mécanismes d'adaptation épigénétique génétique peut-être que d'autres éléments de leur alimentation interfèrent avec ce genre de choses et puis peut-être que le soja n'est pas un si puissant perturbateur endocrinien que ça une étude une assez conséquente étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps il y a quelques semaines montrait que on pouvait sérieusement se dire que ce n'était pas forcément quelque chose à éviter absolument pendant la grossesse et la petite enfance manger du soja les auteurs de l'étude qui était une méta-analyse assez intéressante montraient qu'il était sans doute intéressant de ne pas commencer à manger du soja pendant la grossesse ça oui mais une consommation modérée de soja pendant la grossesse voire pendant l'enfance la petite enfance n'était pas quelque chose potentiellement problématique pour la santé donc c'est le caractère perturbateur endocrinien du soja est beaucoup moins marqué et beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser initialement donc au final les auteurs d'études disent consommer du soja avec modération pendant ces périodes de la vie mais pas pour autant l'interdire absolument en tout cas ne pas commencer par contre oui clairement ne pas commencer à manger du soja lorsqu'on est enceinte si on n'en mangeait pas auparavant donc une consommation une, deux, trois portions par semaine ne serait pas excessive a priori par contre il y a des gens qui en mangent deux à trois fois par jour donc ça va être beaucoup plus préoccupant à ce moment donc j'ai insisté sur le point très faible concentration en hormones dans notre sang dans notre organisme quand on regarde un peu plus près comment s'opère le mécanisme habituellement on a des récepteurs qui peuvent être sur la membrane de la cellule dans le cytoplasme peu importe pour les hormones qui sont plutôt hydrophiles pardon pour les hormones qui sont plutôt hydrophiles elles vont se fixer sur des récepteurs membranaires et le couple hormone-récepteur va être absorbé va aller agir sur le noyau et provoquer en fait une action hormonale la sécrétion donc d'une protéine la plupart du temps alors c'est intéressant de noter par exemple ici que l'action de l'hormone et du récepteur l'action qui va se faire sur le noyau qui va commander à la cellule de produire une protéine c'est une action de type épigénétique c'est un mécanisme épigénétique l'hormone va agir sur le récepteur et va agir en fait au final sur la production de la substance par des mécanismes épigénétiques alors c'est pas les seuls mécanismes mais c'est l'essentiel de ces modes d'action c'est très intéressant donc de considérer que si on a un perturbateur endocrinien c'est via des mécanismes épigénétiques que ces perturbateurs endocriniens vont manifester leurs effets et puisqu'on disait que l'épigénétique peut être transmise à la descendance ça expliquerait les mécanismes transgénérationnels donc sur plusieurs générations de l'effet des perturbateurs endocriniens alors un exemple de perturbateur endocrinien donc c'est un composé qui n'est pas une hormone mais qui vient se fixer sur le récepteur qui conduit à une réponse hormonale alors qu'il n'y a pas eu de sécrétion donc c'est un mimétique hormonal et dans les mimétiques hormonaux on trouve couramment des composés qui vont se comporter comme des oestrogènes ça c'est un un grand classique les perturbateurs endocriniens très souvent sont des agents qui ont des effets mimétiques aux oestrogènes alors c'est une vision simplifiée des choses c'est beaucoup plus complexe mais on sait que beaucoup d'agents favorisent une imprégnation une surimprégnation par des oestrogènes enfin mimétiques donc c'est pour ça qu'on attribue aussi aux perturbateurs endocriniens des effets sur les capacités reproductives sur les pubertés précoces sur les les problèmes de malformation sur les problèmes de cancer hormonodépendants là on est vraiment dans une explication fortement associée à l'effet mimétique des oestrogènes cela dit on a des perturbateurs endocriniens qui sont capables de venir se fixer sur les récepteurs en neutralisant le récepteur et en empêchant cette fois-ci la véritable hormone de venir s'y fixer donc on peut déjà avoir des effets anti-hormonaux et c'est intéressant de considérer là encore que dans ces effets anti-hormonaux on trouve notamment des agents qui vont jouer un rôle mimétique qui vont neutraliser les récepteurs à la testostérone l'hormone sexuelle mâle or dans le ventre de sa mère le bébé le petit garçon qui se développe doit pour se développer correctement notamment son appareil génital doit avoir une imprégnation par la testostérone suffisante or si des récepteurs viennent neutraliser les sites de réception de la formation testostérone on a un défaut d'imprégnation par la testostérone du bébé un défaut de masculinisation du fœtus qui fait que le petit garçon peut naître avec des malformations de l'appareil génital des problèmes augmentés de cancer notamment de la prostate plus tardivement ça peut être des problèmes de fertilité plus tard en fait il y a toute une série de facteurs qui seraient liés à ces perturbations de type mimétique de type inhibiteur par exemple qui vont neutraliser l'action des hormones mais on se rend compte aussi que les perturbateurs endocriniens peuvent jouer depuis la production de l'hormone son transport son stockage etc ils peuvent agir à plusieurs niveaux ils vont interférer simplement avec le message hormonal alors voici une liste non exhaustive de composés qui sont connus ou soupçonnés connus ou soupçonnés des perturbateurs endocriniens là-dedans vous en reconnaissez quelques-uns paraben perfluoré peut-être des composés issus enfin dégradés des produits qui viennent du fluor le fluor est un composé c'est un composé dit halogéné dans le tableau de Mandelayev si ça vous parle appel à vos cours de chimie dans le tableau de Mandelayev on a une catégorie de ce qu'on appelle les halogénés dans les halogénés on trouve le brome le chlore le fluor et l'iode brome chlore fluor et iode et le problème des composés fluorés ou des composés bromés ou chlorés ce sont des composés qui sont chimiquement assez proches en fait de l'action de l'iode ce qui veut dire que les composés dérivés du brome du fluor et du chlore pourraient plus particulièrement mimer enfin en tout cas se retrouver en compétition quelque part avec l'iode dans les perturbateurs endocriniens donc les hormones thyroïdiennes qui sont fabriquées à partir de l'iode pourraient être plus facilement perturbées par des composés justement halogénés brome fluor chlore donc ce sont des composés qui sont préoccupants particulièrement préoccupants dans la liste des perturbateurs endocriniens parce qu'ils ajuraient en perturbant les hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle très important dans la maturation du système nerveux central or le système nerveux central c'est sans doute l'organe le plus vulnérable aux perturbateurs endocriniens d'abord parce que la période pendant laquelle la susceptibilité j'allais dire d'interférence avec l'organe est la plus importante en fait le système nerveux va se développer très très tôt dans la vie intra-utérine dans la vie embryonnaire jusqu'à pratiquement les 18, 19, 20 ans donc on a une très longue période de maturation de ce système nerveux central et donc une susceptibilité aux perturbateurs endocriniens qui est probablement la plus forte c'est très préoccupant cette histoire il faut faire très attention on a de plus en plus d'études qui évoquent clairement aujourd'hui des désordres au niveau cérébral des problèmes de baisse de QI aussi par exemple des troubles du comportement qui seraient associés à l'imprégnation à des perturbateurs endocriniens pendant toute cette période de vulnérabilité qui est très très longue la vie intra-utérine la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence c'est assez long quand même et il faut bien comprendre que plus un organe a un développement qui est long plus l'organe est complexe plus son développement est long plus sa sensibilité aux perturbateurs endocriniens va être forte parce que les perturbateurs endocriniens dans la vie intra-utérine le problème c'est que c'est l'imprégnation au mauvais moment quand se développe tel ou tel type d'organe sous l'effet de telle hormone si le perturbateur endocrinien interfère à ce moment-là alors la phase précise de développement de cet organe peut être altérée mais de façon définitive c'est en ça que les perturbateurs endocriniens sont redoutables dans cette période de vulnérabilité du développement parce que la mauvaise exposition même sur un laps de temps court peut avoir des effets irréversibles alors que chez un individu adulte l'exposition perturbateur endocrinien ça peut avoir des effets aussi mais ça en aura uniquement dans la répétition des expositions alors que dans la vie dans toutes les phases du développement là le mauvais moment et malheureusement ça peut être irréversible oui le fluor c'est le même que celui dont on parle pour les dentifrices pour enfants c'est toujours du fluor effectivement d'ailleurs on ne devrait pas mettre de fluor dans les dentifrices pour enfants il n'y en a pas normalement parce qu'on sait que les enfants vont bouffer une partie de ce fluor ça me pose toujours la question de faire des dentifrices c'est-à-dire qu'ils sont avec un bon goût de fraises pour inciter les enfants à se laver les dents c'est quand même tordu quand on y pense faire des dentifrices qui ont un bon goût de fraises et dire à l'enfant c'est un bon goût mais il ne faut pas l'avaler on est sacrément tordu quand même je pense que ce n'est pas un bon calcul de mettre des parfums qui vont inciter l'enfant à se laver les dents peut-être mais qui vont donner aussi à cet enfant l'envie de le manger et quand on parle du fluor le problème des halogénées c'est que c'est des composés sur un plan toxicologique qui entre la dose où il y a une carence et la dose où il y a un excès la dose est en fait relativement limitée compliquée on a longtemps considéré que pour ces composés il ne fallait surtout pas de carence donc on surdosait mais on peut avoir aussi un excès lié à ces produits avec des effets qui ne sont pas très bons pour la santé non plus et le fluor par exemple on a beaucoup supplémenté en fluor des femmes enceintes et très jeunes enfants et si on doit le faire aujourd'hui il faut le faire de façon extrêmement raisonnée questionnée sur les apports en fluor et faire le bilan des apports en fluor voire faire des dosages éventuellement pour regarder s'il y a nécessité vraiment de faire ce dosage parce qu'un effet de fluor un effet d'un excès de fluor n'est pas meilleur notamment pour le développement cérébral qu'une carence en fluor on sait aussi que le fluor joue un rôle sur les mailles dentaires sur les structures osseuses il est indispensable à ce genre de choses mais il peut être aussi toxique pour ce même type de tissu dès lors qu'on en absorbe autrement un antifrice n'est pas nécessaire pour un brossage efficace oui ça facilite les choses mais ce n'est pas nécessaire absolument les dentistes confirment qu'il n'est pas nécessaire de mettre du fluor effectivement cela dépend du pH de l'enfant et de ce risque de faire des caries ou non je n'ai pas suffisamment d'éléments antifus alors les perturbateurs endocriniens jouent dans des modèles dites dose-réponse assez différents de ceux qu'on connaissait alors en toxicologie classique quand on évalue à quelle dose un composé peut avoir un effet sur la santé on fait ces types de modèles dose-réponse on appelle ça dose-réponse dose-effet là par exemple ici voici un toxique dont la dose est la plus faible on observe un effet négatif sur la santé et plus la dose augmente plus l'effet augmente ça ce sont souvent les agents cancérigènes pas tous mais beaucoup réagissent dans ce mode donc en gros toute dose d'un cancer hygiène comporte un risque on augmente la dose on n'augmente pas la gravité du cancer mais on augmente la probabilité de déclencher la maladie donc ça ce sont des effets dits sans seuil compliqué d'ailleurs d'établir des normes de protection du public avec des produits qui sont sans seuil c'est-à-dire que toute dose comporte un risque la seule dose acceptable vis-à-vis de la santé de la population c'est zéro mais il est souvent difficile de mettre une norme à zéro en regard du fait que ce sont des produits qui peuvent être utilisés par l'industrie par exemple car dans les doses-réponse on trouve par exemple ici la qualité de l'air la pollution de l'air elle joue sans seuil a priori donc toute dose d'exposition à la pollution de l'air augmente l'effet mais s'affranchir de toute émission de polluants dans l'air extérieur c'est aujourd'hui quasiment impossible donc on voit qu'il y a des fois des adaptations et que la norme n'est pas simplement une zone en dessous duquel il n'y aurait pas d'effet mais plutôt une zone à partir duquel on va considérer que l'effet est certes dommageable pour la population mais il est à mettre en balance avec les effets attendus bénéfiques de cette substance de cet agent dans certains cas on a des doses qui seulement à partir d'un certain seuil vont développer vont créer des effets sur la population voilà ça c'est les modèles en toxicologie classique pour faire ça par contre quand on parle des perturbateurs endocriniens on voit des doses réponses qui sont plus linéaires d'une part qui sont plus monotones qui donnent des résultats très étranges ici par exemple on se rend compte que quand on diminue la dose du perturbateur endocrinien on diminue l'effet jusqu'à un certain niveau à partir duquel on diminue encore la dose et on voit l'effet augmenter très sensiblement on est sur des hypothèses pour l'explication de ces mécanismes mais c'est très surprenant de constater que les perturbateurs endocriniens jouent dans des modèles doses réponses assez originaux qu'on ne connaissait pas vraiment en toxicologie ça c'est un petit peu désarçonnant en toxicologie de parler des perturbateurs endocriniens parce qu'ils ne jouent pas de la même façon que les toxiques classiques on parle clairement des faits qui ne sont plus proportionnels directement à la dose et que le changement de paradigme qui était autrefois c'est la dose qui fait le poison aujourd'hui on est plutôt à dire c'est la période qui fait le poison la petite enfance la période de la vie intra-utérine sont des périodes extrêmement vulnérables vis-à-vis de ces toxiques et donc là on comprend que les perturbateurs endocriniens c'est vraiment des périodes de ce type auxquelles il faut être très très attentif le mécanisme qui permettrait d'expliquer la protection relative enfin disons que l'augmentation de la dose diminue l'effet du perturbateur endocrinien possiblement c'est parce que la dose très faible du perturbateur endocrinien correspond à des doses qu'on peut habituellement trouver en hormones dans le tissu dans les tissus vivants donc on est sur des mécanismes de doses qui sont cohérentes avec ce qu'on trouve habituellement et quand la dose augmente à un niveau trop élevé il y a un mécanisme de protection qui s'opère et le perturbateur endocrinien a une réceptivité une affinité pour les récepteurs par exemple qui diminuent très sensiblement on ne sait pas trop expliquer mais c'est peut-être un mécanisme une forme de mécanisme de protection comme si l'organisme observait un niveau trop élevé de l'hormone qui n'est pas compatible avec un fonctionnement habituel bon c'est une hypothèse alors dans les perturbateurs endocriniens on connaît bien sûr le bisphénol A mais aussi j'en ai parlé de certains d'entre eux les pesticides les retardateurs de flammes bromées les phtalates les parabènes les perfluorées les PCB ça fait beaucoup de composés et ces composés qui sont aujourd'hui étiquetés comme perturbateurs endocriniens c'est peut-être que la partie visite d'un iceberg beaucoup plus conséquent combien y a-t-il de perturbateurs endocriniens si on en reconnaît entre des composés individuels ou des familles on va reconnaître une vingtaine en gros vingt-trentaines on en a beaucoup qui sont sans doute à découvrir l'OMS en 2013 parlait de 800 substances connues ou soupçonnées être des perturbateurs endocriniens et là je reviens à mon histoire du principe de précaution on a beaucoup plus d'incertitudes sur où sont les perturbateurs endocriniens bien réels que ce dont on est sûr les incertitudes elles sont très nombreuses sur le sujet des perturbateurs endocriniens il y a même une base américaine fondée d'ailleurs par Théo Colburn dont je parlais tout à l'heure qui est un peu à l'origine de la découverte des perturbateurs endocriniens on trouve 1440 composés qui auraient des effets de perturbateurs endocriniens concrètement comme on ne peut pas faire des tests chez les humains on va regarder ce qui se passe dans certaines populations animales qui ont des mécanismes hormonaux beaucoup plus proches des humains que d'autres populations animales notamment certains types de poissons on va les exposer dans les aquariums à de très faibles doses de ces composés qu'on voudrait évaluer et on va observer si oui ou non on observe des effets de type perturbateur endocrinien d'ailleurs les effets de perturbateur endocrinien un perturbateur endocrinien se définit à travers selon l'OMS trois notions une substance va être reconnue comme perturbateur endocrinien si elle remplit déjà trois conditions si elle présente des effets néfastes sur la santé un perturbateur endocrinien a des effets néfastes sur la santé si elle altère une ou des fonctions du système immunitaire du système pardon endocrinien c'est le mécanisme d'action des perturbateurs endocrinien donc il y a un dysfonctionnement du système endocrinien qui est dans le même temps un effet néfaste observé sur la santé et troisième point un lien est établi entre ce dysfonctionnement endocrinien et l'effet néfaste sur la santé en tout cas il y a quelque chose qui est biologiquement plausible ce qui fait qu'on a oui beaucoup de substances qui relèvent de cette réalité dans les populations animales c'est très clair chez les humains c'est plus difficile à mettre en évidence et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on a des périodes de vulnérabilité particulière aux perturbateurs endocriniens ça dépend des organes regardez plutôt en période prénatale en période enfin en période prénatale embryonnaire puis fétale alors on parle ici en semaine attention les échelles ne sont pas tout à fait les mêmes et puis sur la période ensuite de la post-natale sur jusqu'à pratiquement 20 ans 25 ans attention on parle en année sur la période effectivement post-natale c'est par les mêmes échelles et bien quand on regarde ça c'est les documents officiels notamment publiés par l'INRS sur le sujet tirés de documents OMS la période prénatale on voit que la vulnérabilité du développement du coeur aux perturbateurs endocriniens se fait entre 1 et 5 semaines donc c'est tout début de la grossesse quand la femme pendant la 3ème à la 5ème semaine pendant 2 semaines pendant le coeur le développement du coeur va être vulnérable à des perturbateurs endocriniens les membres le squelette le système auditif ça va plus loin les reins ça va jusqu'à la naissance le système immunitaire ça va jusqu'à l'âge de 10 ans les poumons jusqu'à l'âge de 10 ans aussi le système reproducteur 15 ans et pratiquement 20 ans pour le système nerveux central donc on voit très bien c'est ce que j'évoquais tout à l'heure plus la période est longue plus la vulnérabilité est importante parce que plus la maturation de l'organe est importante en termes de durée et plus les différentes étapes de maturation de ce système peuvent être affectées par les perturbateurs endocriniens le système immunitaire on en parle trop peu mais le système immunitaire les allergies le développement des allergies des maladies auto-immunes est probablement en lien avec les perturbateurs endocriniens même si la proportion je dirais de cette responsabilité est à définir mais on voit très bien à travers ça qu'il y a des effets qui sont parfois très très longs des débats de sensibilité très très long vis-à-vis de l'exposition perturbateur endocriniens et puis pendant longtemps on considérait que les perturbateurs endocriniens n'avaient des effets que sur l'appareil génital les cancers de l'appareil génital les malformations des baisses de fertilité et puis aujourd'hui il y a toute une série d'autres pathologies qui touchent l'immunité le système nerveux etc. qui sont documentés comme étant en lien avec les perturbateurs endocriniens alors bien sûr c'est comme sur la pyramide que je vous présentais tout à l'heure c'est pas un polluant qui fait un effet mais ça participe ça concourt sans doute à une dégradation de l'état de santé de la population notamment des populations les plus jeunes et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de cette période de très grande vulnérabilité qu'on appelle la période des mille jours c'est la période à très haut risque par rapport aux perturbateurs endocriniens mais on a vu que ça peut aller au-delà pour certains types de développement d'appareil et bien mille jours c'est les mille jours les plus sensibles à l'exposition à l'ensemble des facteurs environnementaux perturbateurs endocriniens compris elle commence quand cette période des mille jours et bien elle commence quand effectivement on a la fécondation et ça se termine au deuxième anniversaire quand on comptabilise neuf mois de grossesse deux années entre la naissance et l'anniversaire le deuxième anniversaire ça fait mille jours mille jours pendant lesquels l'environnement au sens large va lourdement impacter parce qu'on est en pleine phase de développement de l'ensemble des organes va lourdement impacter la santé de l'individu futur l'individu à naître bien sûr du petit enfant de l'adolescent de l'adulte de la personne âgée voire même de ses descendants et de plus en plus on évoque aujourd'hui même les 1400 jours alors les 400 jours donc l'année en gros qu'on rajoute on ne la rajoute pas de la deuxième à la troisième année qui est déjà une période de sensibilité encore élevée on la rajoute avant la conception donc on considère que ce qui se passe un an avant la conception joue déjà un rôle important sur la santé future du bébé à naître c'est tout l'intérêt de travailler en préconceptionnel aussi notamment toutes les consultations toutes les sensibilisations qu'on peut faire en préconceptionnel auprès des jeunes adultes des adolescents etc c'est autant de choses importantes à considérer parce qu'ils sont déjà à travers leur propre histoire leurs propres expositions en train de préparer la bonne santé ou malheureusement aussi les maladies de leurs descendants alors il faut amener ça avec beaucoup de délicatesse et de prudence bien évidemment ça nécessite un outil des outils adaptés pour parler à ces populations parce que c'est pas évident de parler à des adolescents ou à des jeunes adultes de ce genre de risque mais c'est des choses qu'ils font aujourd'hui intégrer il va falloir essayer de renforcer sans doute la communication faite correctement pour des populations de ces tranchetages pour leur rappeler que leur mode de vie aujourd'hui est en train de préparer la santé de leur bébé à naître c'est un peu déconcertant cette idée alors par quel mécanisme c'est des mécanismes épigénétiques tout simplement donc un an avant la naissance pardon un an avant la conception le mode de vie des individus modifie l'expression de leur gène donc leur épigénétique et on sait qu'une partie des facteurs épigénétiques va se transférer à la descendance la vie intra-utérine c'est de l'épigénétique à plein pot l'épigénétique elle va réguler elle va diversifier elle va spécialiser les organes donc l'épigénétique joue un rôle très important mais ce qu'on a remarqué c'est que des marquages épigénétiques d'une population peuvent se transmettre à la génération suivante donc les caractères transgénérationnels les caractères transgénérationnels des perturbateurs endocriniens c'est typiquement ce genre de choses alors quelles sont les conséquences on disait de ces expositions durant les mille jours ça peut se manifester par mille jours 1400 jours je parle de mille jours ici à la naissance des malformations des anomalies génitales plus tard des pubertés précoces des troubles du comportement plus tard des baisses de fertilité des cancers de l'obésité du diabète des maladies neurodégénératives sur des âges beaucoup plus avancés et d'ailleurs on parle de la DOAD en français l'origine développementale de la santé et des maladies donc des effets qui vont se faire ressentir très durablement à 50, 60, 70 ans sur la santé liés à des origines lors des phases de développement d'exposition à des toxiques il y en a des effets donc transgénérationnels liés on disait principalement à des perturbateurs endocriniens il serait utile d'intervenir dès l'école primaire avec diffusion de messages positifs oui ça très clairement on devrait dire que leur santé aujourd'hui ce qu'ils font pour leur santé c'est pas seulement leur santé qu'ils sont en train de préparer ils préparent aussi la santé de leurs descendants alors il faut présenter ça de façon positive parce qu'on voit bien la complexité de parler à des adolescents et en plus on est vieux à partir de l'âge de 25 ans pour un adolescent bien sûr donc il y a une communication qu'il faut savoir faire passer de façon positive et ça c'est un point très très important bien sûr un exemple de ces effets transgénérationnels c'est la santé publique France qui le disait en 2018 les tendances de santé reproductives masculines observées aujourd'hui pourraient ainsi refléter les expositions de générations antérieures par exemple au DDT et au dioxyne c'est quoi les tendances de santé reproductives masculines observées aujourd'hui ? c'est notamment l'effondrement de la qualité spermatique la qualité du sperme est assez impressionnante on a aujourd'hui une normale dans un spermogramme quand on mesure la qualité du sperme on comptabilise le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme la normale est aujourd'hui aux environs de 50 alors qu'il y a en gros 40 à 50 ans elle se situait aux environs de pratiquement 103-104 donc on est passé de 103 à 104 à 50 on a perdu en l'espace de quelques décennies la moitié de nos spermatozoïdes et puis non seulement on a de moins en moins de spermatozoïdes mais il faut voir la tronche de ce qui reste parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes maintenant il n'en manque une case on a une qualité du sperme qui s'effondre mais quand je parle d'effondrement c'est parce que ça s'opère en quelques décennies on en est à un point où se demander quand est-ce qu'on va atteindre le cap d'infertilité totale chez les humains qui est établi aux environs de 15 millions 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme le sperme est tout simplement plus fécond à la vitesse à laquelle décline la qualité du sperme on peut estimer qu'on pourrait atteindre ces chiffres vers 2050 un copain gynéco avec qui je travaille beaucoup j'ai beaucoup travaillé il disait en 2050 on pourra ranger la contraception dans les livres d'histoire c'est assez impressionnant alors est-ce que les perturbateurs endocriniens sont le seul explication sans doute pas bien évidemment mais il est très probable qu'ils jouent un rôle très important et puis il y a peut-être des mécanismes beaucoup plus complexes de régulation dans une population animale dès lors que sa population devient trop importante sur un territoire donné sa fertilité se réduit sans qu'on comprenne trop pourquoi est-ce que le fait que de plus en plus d'humains vivent en ville dans un fort niveau de densité humaine est-ce que ça n'affecterait pas nos capacités reproductives aussi par des mécanismes qui nous restent à identifier c'est une hypothèse mais qui a du sens donc on se rend compte qu'il y a énormément de choses complexes mais ce qu'il y a de clair c'est que derrière l'effondrement de la qualité du sperme il y a des choses probablement bien plus inquiétantes encore qui sont en train de se jouer regardez ce que disait là aussi Santé publique France dans un excellent document de 2018 sur la santé reproductive et les perturbateurs endocriniens la qualité du sperme est un indicateur global de santé publique en effet aujourd'hui trois larges études font un lien entre une mauvaise qualité du sperme et une augmentation de la mortalité et de la morbidité chez les hommes toutes causes confondues ce que nous dit ici Santé publique France c'est que des hommes qui ont un sperme en mauvais état ça témoigne d'une forme de fragilité qu'on avait observée dans les populations animales et dont on attendait confirmation chez les humains donc un sperme de mauvaise qualité et ce n'est pas juste un problème de capacité reproductive c'est aussi une véritable fragilité de l'individu qui risque d'avoir une espérance de vie réduite quand on voit le nombre d'hommes impactés par une mauvaise qualité du sperme on est en droit de se poser sérieusement des questions sur l'évolution de nos sociétés humaines et de notre humanité est-ce que alors là c'est ce qu'on observe chez les hommes est-ce qu'on observe la même chose chez les femmes beaucoup plus difficile d'évaluer les capacités reproductives d'une femme du coup on n'a pas vraiment de données à ma connaissance en tout cas publiées sur les capacités reproductives féminines et la longévité de ces populations les risques de mortalité de morbidité mais on peut vraisemblablement s'imaginer des mécanismes similaires sans compter que les populations animales nous donnent des résultats qui sont de près identiques quelle est la fiabilité des applications comme Youka on en reparlera après si ça ne vous embête pas je vais juste terminer sur les perturbations et on verra sur ces questions qui sont je m'intéresse pour l'instant juste aux questions ou réflexions qui concernent strictement ce sujet et puis on reparlera de ça ensuite n'hésitez pas à me reposer la question à ce moment-là et puis quand on repense à nos très jeunes enfants qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire de marcher à quatre pattes et avec leurs petites mains de ramasser toutes les poussières de l'habitat c'est là où on trouve des phtalates des retardateurs de flammes etc et ensuite ils portent la main à la bouche et en faisant ça ils vont faire un truc qui ne vous viendrait pas l'idée de faire chez vous ils vont lécher le sol ah oui mais on peut me dire oui mais c'est propre chez moi je ne plaisante pas avec l'hygiène d'abord j'utilise un produit qui sent bon oui parce que quand on lave ça va sentir bon il y a des petites fleurs qui s'évaporent et c'est quoi ces parfums déjà dans les parfums qu'on s'applique sur la peau on n'utilise pratiquement plus de molécules naturelles ou très peu l'essentiel de la composition d'un parfum même des grands noms des parfums c'est de la synthèse c'est plus des molécules naturelles les molécules synthétiques elles ont l'intérêt d'être beaucoup plus faciles à produire beaucoup moins chères la plupart du temps et beaucoup plus stables donc on se sert joyeusement de composés chimiques et là-dedans on trouve des phtalates on trouve des muscles de synthèse qui sont des composés qui sont des perturbateurs endocriniens parmi les plus préoccupants ce que je suis en train de vous dire c'est que les parfums chez une femme enceinte chez un bébé chez une fillette prépubère il faudrait éviter il faudrait clairement éviter parce que tous ces parfums constituent une source d'exposition non négligeable à des perturbateurs endocriniens parmi les plus préoccupants et comme nous consommateurs sortis de quelques labels cosmétiques bio cosmétiques éco on ne peut pas savoir quelle est la composition du cosmétique est-ce qu'il contient dans son parfum des phtalates des muscles de synthèse on ne peut pas le savoir encore une fois sauf certains labels qui entalissent ces composés on est dans une situation où on peut considérer aujourd'hui qu'il faut déconseiller tout simplement les parfums dans ces périodes critiques de la vie sans compter que les parfums on les applique sur la peau sans rinçage donc la molécule va rester en contact cutané et qu'on va faire ça tous les jours voire éventuellement sur une surface importante du corps donc on évite tous les parfums dans l'environnement d'un très jeune enfant je reviens à l'histoire de ce que je disais tout à l'heure il faut simplifier l'environnement de nos enfants très souvent c'est des gadgets qui sont aussi des polluants et qui sont potentiellement menaçants pour la santé de nos enfants qu'on introduit en les payant cher ces produits dans leur environnement qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans le sang des enfants voici toute une palette de composés qu'on trouve dans le sang des enfants alors je ne vais pas tous les prendre dans le détail simplement là-dedans la plupart d'entre eux en tout cas beaucoup d'entre eux sont des substances ou des familles de substances considérées comme des perturbateurs endocriniens on trouve ça dans le sang des enfants mais à très faible dose le gamin qui marche par terre qui porte les mains à la bouche évidemment il ne va pas lécher le sol je disais donc il va absorber des quantités très faibles de ces composés mais ce sont des composés très faibles qui jouent des rôles de perturbateurs endocriniens c'est ce qu'on disait le triclosan par exemple le triclosan c'est un désinfectant on l'a beaucoup utilisé on l'utilisait encore dans certains types de textiles beaucoup moins dans les cosmétiques le triclosan il faut arrêter c'est un produit qui est susceptible d'affecter la capacité cognitive de nos enfants le développement intellectuel de nos enfants est perturbé notamment par du triclosan mais par des composés perfluorés des composés dérivés du fluor qui vont s'appeler des antitaches des textiles antitaches dans l'environnement d'un très jeune enfant ce sont très souvent des textiles qui contiennent des composés dérivés du fluor est-ce que l'enfant va les avaler va les inhaler en contact cutané comment ils se comportent on manque énormément d'incertitude par contre on manque de certitude par contre ce que l'on sait c'est que ces composés perfluorés on les trouve à l'état de trace dans les poussières du sol et les enfants en mettant les mains au sol et en portant les mains à la bouche vont massivement s'exposer à des poussières bien plus que le ferait leurs parents l'eau de colonne est-elle comme un parfum alors dans une formulation normale de l'eau de colonne je ne sais plus quelle est exactement la formulation je ne me souviens plus trop mais dans une formulation standard je ne crois pas qu'il y ait de problème autour de l'eau de colonne il ne faudrait pas par contre qu'elle soit additionnée d'autres types de composés il faut que j'en vérifie les choses je ne suis pas certain de la réponse par rapport à ça il y a un site sur la vérité des cosmétiques qui permet de vérifier les ingrédients des produits cosmétiques dont la présence de perturbateurs d'ingrédients oui mais la question est des parfums quand on voit marquer parfum ou fragrance dans un cosmétique c'est très juste ce que vous dites Marion mais il y a des produits malheureusement le terme parfum ou fragrance qu'est-ce qui a été le produit utilisé comme parfum ou fragrance et là-dedans il y a possiblement des phtalates des muscles de synthèse qui sont préoccupants donc les parfums il faut les éviter en règle générale dans ces populations et puis voici des gadgets inventés par les industriels le baby mop le bébé serpillère on a enfin compris à quoi servait le bébé qui traîne par terre il nettoie le sol en plus il bave il essuie c'est super pratique alors on va peut-être pas acheter un produit comme ça mais des parents peuvent acheter un produit comme ça parce que c'est rassurant de mettre notre bébé dans un environnement le plus propre possible donc on a une couette ici traitée avec des anti-acariens c'est quoi ces anti-acariens des acaricides des pesticides qui sont là pour empêcher le développement des acariens pour tuer les acariens et qu'est-ce qu'on trouve dans la grande famille des acaricides l'essentiel des composés utilisés c'est la deltramétrine la cypermétrine qui sont des des pyrétrinoïdes vous avez les pyrétrinoïdes que j'évoquais tout à l'heure dans les shampoings les pyrétrinoïdes qui sont des substances qui sont pour la plupart soupçonnées ou connues à être des perturbateurs endocriniens tout ça pour éviter quoi ? des acariens dans le lit du bébé évidemment vous avez déjà vu des photos en microscopie électronique des acariens ça donne pas envie ça fait peur enfin bon il y en a encore qui pensent qu'ils dorment seuls on n'est jamais seul dans son matelas mais on a d'autres moyens de réduire l'exposition aux acariens il y en aura toujours à moins d'être allergique aux acariens on peut simplement réduire la charge en acariens par quelques moyens assez simples éviter les pièces trop chaudes les chambres trop chaudes bien aérer le matelas éviter les peluches etc enfin tous les grands conseils d'hygiène sans rentrer pour autant dans l'usage de composés chimiques qui vont remplacer une pollution biologique les acariens par une pollution chimique c'est pas une très bonne idée des antibactériens parce qu'on a très très peur des bactéries on a l'époque on est terrorisé par les bactéries par les virus etc oui notre époque moderne est caractérisée par cette pandémie mais je voudrais juste rappeler que la quasi-totalité des microbes qui nous environnent enfin en tout cas la très grande majorité des microbes qui nous environnent ne nous veulent pas de mal et si on a minimum un système immunitaire en bon état nous les microbes environnement ne comportent pas de risque pour notre santé et on vit en bonne intelligence avec des microbes en quantité phénoménale dans nos intestins sur notre peau sur l'ensemble de nos muqueuses donc arrêtons cette psychose antimicrobienne faisons attention bien évidemment à ne pas s'exposer de façon inutile mais quand on parle juste par exemple autour notamment du SRAS-CoV-2 rappelez que le SRAS-CoV-2 le virus responsable de la COVID-19 est un virus enveloppé par une couche lipidique qui est très vulnérable au simple savon au temps suractif au lessive au savon au détergent donc le simple fait d'utiliser un savon a une efficacité de l'eau savonneuse est tout aussi efficace qu'un produit désinfectant pour se débarrasser du virus de la COVID-19 c'est pas le cas de tous les virus et toutes les bactéries c'est clair mais si on sort aujourd'hui du chimique lourd pour se débarrasser de virus qui sont détruits simplement par de l'eau savonneuse on fera quoi quand on aura fait apparaître à utiliser trop souvent des antibactériens des antiviraux trop forts dans l'environnement on aura favorisé l'émergence de bactéries de virus résistants à la plupart de ces composés voire même à des antibiotiques pour les bactéries et là on sera dans une situation qui sera catastrophique utilisons la bonne arbre au bon moment et arrêtons cette psychose antimicrobienne dans laquelle on est tombé sans compter que beaucoup de ces produits j'en profite pour le dire quand même beaucoup de ces produits notamment dans l'environnement du très jeune enfant sont utilisés sous forme de sprays ces désinfectants or un produit sous forme de spray vous allez l'inhaler un produit désinfectant est un produit très irritant pour les voies respiratoires quand vous avez un enfant qui a une grande immaturité de son système respiratoire vous appliquez des produits sous forme d'aérosols que l'enfant va inhaler l'enfant a des voies respiratoires qui sont fragilisées qui vont être d'autant plus fragilisées à des agents infectieux c'est complètement paradoxal on évite les formes de produits sprays les désinfectants on utilise ça à bon escient là où c'est vraiment nécessaire et on ventile ou on aère on ouvre en grand les fenêtres régulièrement pour éviter les expositions à la pollution de l'air de nos enfants qui concourent directement à fragiliser leur muqueuse respiratoire et à favoriser les infections respiratoires c'est valable pour les enfants comme pour les adultes d'ailleurs voilà ici même la fraîcheur garantie de cette couette c'est extraordinaire la couette il fait frais sous la couette quand vous y pensez bien c'est vraiment du grand n'importe quoi ce genre de communication alors nos enfants sont très vulnérables aux facteurs environnementaux on le disait pour plusieurs raisons d'abord parce qu'ils ont les trous de nez plus près du sol ça ne paraît rien mais cette proximité au niveau du sol fait qu'ils vont beaucoup plus inhaler des poussières par exemple lors des pics de pollution sur Paris par exemple sur les grandes agglomérations on a une stratification assez forte des polluants d'air avec des niveaux de pollution d'air qui peuvent être assez sensiblement différent du ras du sol à 1m50 par exemple ce qui veut dire que lors des pics de pollution on devrait favoriser le port des enfants non pas dans les poussettes basses mais plutôt sur des ports un peu plus hauts pour éviter que l'enfant n'ait trop les trous de nez près du sol alors ça c'est valable lors des pics de pollution quand il n'y a plus de diffusion verticale des polluants dès qu'il y a un petit peu de vent le niveau de pollution est à peu près similaire ils respirent alors plus que les adultes ils respirent moins d'air en une journée qu'un adulte mais proportionnellement à son poids à sa taille l'enfant respire beaucoup plus d'air que nous ça veut dire que si la mauvaise qualité de l'air expose des adultes comme des enfants sans compter qu'on disait ils sont plus souvent exposés à une plus mauvaise qualité de l'air plus près du sol ils respirent plus d'un air en plus mauvaise qualité donc tous les facteurs se conjuguent malheureusement pour expliquer cette fragilité des enfants vis-à-vis de ces mécanismes respiratoires on a aussi l'immaturité respiratoire c'est quand même le seul organe ou un des seuls organes les poumons qui n'ont pas fonctionné avant la naissance ah oui pour cause construit dans un milieu totalement liquide à la naissance l'enfant passe à un milieu aérien et là l'organe poumon va prendre le relais et les poumons pour la première fois construits depuis neuf mois sous l'eau vont se mettre à devoir extraire de l'oxygène de l'air qu'il n'a jamais rencontré auparavant c'est sidérant cette histoire c'est comme si on construisait une gigantesque machine très complexe les poumons pendant neuf mois sous l'eau et après neuf mois on sortirait ça de l'eau il y aurait un bouton on click et on click du premier et ça doit fonctionner du premier coup c'est merveilleux mais ça veut dire aussi une chose c'est que les poumons sont très immatures à la naissance particulièrement risques pour les prématurés par exemple et bien le nombre d'alvéoles pulmonaires qui tapissent le fond de nos poumons est multiplié par 10 entre 0 et 2 ans ce qui veut dire que si l'enfant respire un air de mauvaise qualité dans sa chambre et bien ça peut altérer définitivement le bon fonctionnement de son système respiratoire donc on évite bien sûr le tabac mais on pourrait en parler plus longtemps on évite tout ce qu'il y a des gadgets qui sentent bon des produits qui diffusent des parfums des bougies parfumées de l'encens de sèche etc on ne purifie pas l'air avec de l'encens on charge un peu plus en contaminant de l'air notre environnement intérieur toutes les sources de combustion en règle générale sont des sources de pollution le tabac bien évidemment mais tellement d'autres facteurs qui génèrent aussi par la combustion des sous-produits de combustion et puis voilà les poumons continuent de se développer jusqu'à un âge avancé en augmentant notamment la taille de ses alboles pulmonaires donc l'immaturité du poumon est redoutable il faut faire très attention à la qualité de l'air respiré par les très jeunes enfants ou par la ventilation et l'aération notamment et puis les enfants aussi ont tendance à manger et à boire beaucoup plus que les adultes ils ont un organisme à construire vous voyez votre poids aujourd'hui vous le multipliez par 5 et vous avez 3 ans pour multiplier votre poids par 5 vous voyez il va falloir se mettre à bouffer et puis imaginez qu'il va falloir grandir de 2 fois donc l'enfant doit prendre 5 fois plus de poids 2 fois plus de taille c'est des quantités gigantesques en regard de son poids qu'il doit bouffer et oui donc quand on regarde ça on comprend mieux pourquoi il est important que l'enfant ait une qualité de l'alimentation particulièrement bonne quand on regarde ici cette coupe très intéressante qui montre en fonction de l'âge en abscisse la quantité de nourriture absorbée par kilo de poids corporel ça revient dire aujourd'hui que si à mon âge je mangeais en proportion de ce que je mangeais quand j'avais quelques semaines quelques mois il me faudrait manger pratiquement 25 à 30 kilos de nourriture et de boissons par jour je passerais mon temps à bouffer mais qu'est-ce que fait un enfant il passe beaucoup de temps à manger et il faut voir les quantités qu'il ingurgite en une journée en plus il a une très grande immaturité au niveau de son microbiote intestinal très grande immaturité digestive et d'ailleurs pour la petite histoire cette immaturité digestive il va la compenser en essayant d'absorber un maximum notamment de microbes cette diversification du microbiote intestinal est extrêmement importante non seulement pour le développement de son système immunitaire mais même de son système nerveux central il faut que l'enfant bouffe des microbes un peu surprenant cette idée réellement il y a des microbes pathogènes d'accord pour moi je n'ai peut-être n'importe quoi mais les microbes environnementaux l'enfant doit les porter à la bouche c'est le stade oral quand il passe par le vagin de sa maman il va absorber des éléments microbiennes du vagin de sa mère du système digestif de sa mère aussi il va être posé sur la peau de sa mère il va avaler du microbiote putané de sa mère mis au sein de sa mère il va bouffer des microbes dans le lait de sa mère dans le lait de sa mère il y a des microbes le lait n'est pas stérile et il y a en plus dans le lait maternel c'est merveilleux il y a en plus ce qui va nourrir le microbiote des fibres on imagine tout l'intérêt effectivement de ces quelques minutes qui suivent l'accouchement quand c'est effectivement pas des césariennes parce que si c'est des césariennes forcément l'exposition aux microbes ne sera pas la même du coup l'enfant part avec une forme de difficulté a constitué cette diversité microbienne dans son intérieur dans son microbiote intestinal et on a observé d'ailleurs que les enfants nés par césarienne avaient plus de problèmes d'allergie d'asthme on parle de diabète de type 1 on parle d'obésité aussi à l'âge de 10 ans qui est multiplié par 2 on évoque même dans certaines études maintenant des problèmes qui seraient liés au développement psychologique des troubles du comportement de type autisme dans certaines études parce qu'on sait très bien la relation vous avez entendu parler de ce cerveau intestinal un cerveau intestinal qui fait remonter énormément d'informations sur le système nerveux central et qui permet un bon développement du système nerveux central lors des phases de ce développement de cet organe donc le système nerveux entérique le système nerveux intestinal doit recevoir des messages corrects du microbiote intestinal de sa diversité qui va permettre d'envoyer des signaux corrects sur le système nerveux central donc ils incorporent plus facilement les contaminants que les adultes ils portent on le disait des objets à la bouche immaturité de la peau relative dans les premières semaines après la naissance à terme effectivement il y a encore une relative immaturité de la peau mais à peu près à partir de l'âge de un mois à terme l'enfant a une peau qui est assez proche en termes de permanence que celle d'un adulte néanmoins néanmoins la qualité des cosmétiques est très importante parce que l'enfant va être souvent tartiné des pieds jusqu'à la tête par des cosmétiques et puis parce qu'il a aussi une très grande surface de peau on oublie trop souvent mais l'enfant a deux à trois fois plus de peau qu'un adulte rapporté à son poids et oui donc ça veut dire une surface d'échange quand on applique un cosmétique un plus petit corps un plus petit poids une plus grande surface d'échange avec l'environnement donc on maximise considérablement les expositions des cosmétiques auxquelles on soumène l'enfant on soumène l'enfant immaturité du système immunitaire on ne naît pas allergique on le devient et pour que le système immunitaire se développe correctement c'est justement l'importance notamment de cette diversité du microbiote intestinal on sait que les enfants qui vivent dans un environnement trop aseptisé développent plus d'allergies notamment c'est bien documenté depuis très nombreuses années et puis les mécanismes d'élimination le foie les reins notamment qui sont très immatures à la naissance alors qu'ils sont plus exposés donc tous les facteurs se conjuguent pour favoriser le fait que les enfants sont vraiment devenus les sentinelles de notre environnement et ce sont les premières populations qui tombent malades quand l'environnement se dérêle quand l'environnement est contaminé n'oublions jamais que c'est avec ce système immunitaire respiratoire cardiovasculaire digestif avec le système que nous avons aujourd'hui on s'est adapté à cet environnement naturel notre évolution a fait qu'on s'est adapté à cet environnement naturel dans lequel je n'ai pas forcément envie de revenir je n'ai pas envie de vivre dans une cabane ok d'accord mais c'est avec le même système immunitaire notamment qu'on se retrouve projeté dans un système complètement artificialisé on est aujourd'hui dans un environnement qui nous expose à toute une série d'agents physiques et chimiques auxquels nous n'avons jamais été confrontés par le passé nous sommes véritablement des générations cobayes alors je n'ai pas dit encore une fois qu'il fallait revenir à l'âge de la bougie ou à l'âge de pierre parce que notamment on sait très bien quel est l'intérêt de cette modernité pour la protection des enfants en bas âge la mortalité infantile grâce à ses progrès s'est littéralement effondrée donc il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain j'allais dire mais bien considérer que faire cet environnement moderne quelque chose qui nous protège c'est une bonne chose éviter les surcharges dans cet environnement moderne de composés qui menacent notre santé celle de nos enfants et l'avenir à travers les évolutions planétaires de ces enfants c'est des choses à prendre en compte vivre la modernité pour qu'elle soit éclairée qu'elle soit raisonnée qu'elle soit au service de l'homme et que ce ne soit pas l'inverse tout simplement voilà et bon on évoquait tout à l'heure avec Natalia la directrice pendant WCF les ateliers de nesting si ça vous intéresse vous pouvez aller plus loin pour vous former sur les ateliers de nesting qui vous permettent de créer des ateliers qui durent deux heures deux heures et demie et qui vont permettre de répondre à des questions de femmes enceintes de spécialistes de la petite enfance de jeunes parents qui vont avoir des tas de questions sur le sujet qui sont traitées avec une pédagogie particulière développée depuis des années par l'association WCF et les ateliers de nesting notamment des guides qui peuvent accompagner aussi ces ateliers qui peuvent être remis aux participants que vous pouvez aussi vous soigner en profession de santé qui travaille dans la petite enfance vous pouvez très bien les commander aussi sur le site de WCF et mettre à disposition dans un cabinet dans une salle d'attente ces guides qui permettront de répondre à beaucoup de questions que les parents ont même si vous n'allez pas jusqu'à vous former plus loin sur l'ensemble de ces thématiques voilà je vous remercie de votre attention et puis on va laisser donc du temps aux questions je mets ici toute une série de sites ou d'associations avec lesquelles je travaille particulièrement WCF France notamment et sur lesquelles vous pouvez trouver des éléments d'information complémentaires et est-ce qu'il existe des ateliers de nesting sur le thème de l'alimentation pas particulièrement on l'aborde bien évidemment mais pas d'atelier spécifique sur le thème de l'alimentation je pense que ça devrait arriver dans les temps prochains voilà Philippe oui excuse-moi juste une petite précision ça existe c'est pas encore sur le on va dire c'est pas encore officiel mais on a on a animé déjà cinq ateliers nesting alimentation adaptés à cette thématique donc on l'a développé en Haute-Savoie et ça viendra bientôt comme outil d'animation à nos animatrices du réseau nesting voilà quand je disais ça arrive à prochainement je ne pensais pas que c'était si tôt ça y est c'est presque arrivé c'est une très bonne chose merci Nathalia alors vous pouvez poser des questions éventuellement via le chat si vous préférez aussi alors vous retrouvez toutes ces informations sur le diaporama comme je vous précisais je n'ai pas eu réponse à mes questions par rapport à la mort subite oui pardon la mort subite du nourrisson oui c'était la mort subite du nourrisson et les perturbateurs d'endocriniens c'est ça je n'ai pas d'éléments d'information sur le sujet je n'ai pas d'éléments de je suis dubitatif quand tu as un lien mais je ne peux pas je ne peux rien préciser à ce sujet je n'ai pas suffisamment de connaissances désolé par contre en parlant pas des morts subites mais d'un truc qui à mon avis nécessiterait d'être un peu mieux connu on ne parle pas de perturbateurs d'endocriniens on parle de polluants dans l'air intérieur des polluants qui vont sans doute se multiplier dans l'avenir notamment par l'usage des poils d'appoint vous savez des gens qui achètent des petits poils d'appoint à gaz à pétrole on a des risques d'intoxication au monoxyde de carbone alors c'est très documenté le monoxyde de carbone ce n'est pas un polluant émergent ça fait longtemps qu'on connaît le monoxyde de carbone c'est un gaz mortel il y a quelques centaines de morts chaque année en France des milliers d'intoxications et il ne faut pas perdre de vue que le très jeune enfant et surtout le fœtus est particulièrement vulnérable à ces intoxications au monoxyde de carbone et quand il y a des mortalités inexpliquées et des mortalités in utero inexpliquées il serait souhaitable que soit menée à une espèce de petite enquête chez la femme chez qui ça s'est produit parce qu'on peut soupçonner une exposition chronique au monoxyde de carbone qui n'a pas franchement intoxiqué la mer mais dont le fœtus a en fait été le fusible qui a protégé la maman toute mortalité in utero inexpliquée surtout en hiver parce que c'est là qu'on utilise les systèmes de chauffage devrait faire soupçonner la possibilité d'une intoxication au monoxyde de carbone et donc on pourrait à ce moment-là entreprendre une forme d'enquête bien sûr avec l'accord de la personne pour éviter des intoxications chroniques à bas bruit au monoxyde de carbone très dangereuse pour le fœtus il y a une autre question qui m'a été posée tout à l'heure je ne sais plus si j'avais répondu merci de me la rappeler ah oui voilà merci la fiabilité des applications comme Yuka oui je trouve que c'est assez intéressant ces applications sont intéressantes dans la mesure où elles permettent de donner des informations alors je suis toujours un peu dubitatif dans la mesure où pour moi ce n'est pas un outil de décision enfin c'est pas c'est une aide plutôt à la décision ce n'est pas un outil de décision au sens que vous n'allez pas refuser les produits qui sont classés en rouge par Yuka mais en tout cas ce sont des outils qui permettent d'observer la composition un peu plus dans le détail notamment les additifs alimentaires par exemple du coup en ça je trouve que c'est quand même très intéressant c'est vraiment quelque chose qui peut aider à faire des choix plus éclairés et puis ces applications elles ont aussi un rôle très intéressant mais un petit peu comme l'aurait dans une autre mesure des ateliers de nesting elles concourent à faire émerger chez les industriels qui nous fabriquent tous ces produits une culture de l'attention puisque que ce soit ces applications ou les ateliers de nesting poussent les populations à se poser des questions sur l'environnement dans lequel ils vivent on apporte des éléments de réponse et du coup les industriels savent très bien ce qui se passe et du coup anticipent le fait d'être mal classés par une application Yuka ils vont aller voir les responsables de Yuka pour dire comment est-ce qu'on fait pour faire un cosmétique Yuka compatible en fait on voudrait passer en vert et ne pas être fracassé sur un pictogramme rouge quand les gens scannent notre code barre donc ça pousse aussi les industriels et des évolutions que je trouve très intéressantes et ça c'est notamment ce qu'on doit aussi à toutes ces questions que se posent les parents à tous ces outils notamment de nesting qui sont mis à disposition maintenant des professionnels de la petite enfance et du grand public pour connaître un peu mieux ce genre de choses ça fait bouger les lignes véritablement que penser des jeux jouets souvent en plastique des nourrissons surtout pendant les stades orales comment bien les choisir oui alors les jouets c'est un domaine qui est quand même mieux encadré que notamment les textiles même si c'est en train de bouger pas mal sur les textiles les jouets ont fait l'objet d'un encadrement réglementaire depuis 2009 on a une directive européenne sur les jouets qui fait que normalement les jouets ne doivent plus contenir toute une série de produits préoccupants de produits chimiques préoccupants alors ce n'est pas ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette directive jouet n'intégrait pas les perturbateurs endocriniens qui ont été reconnus comme tels plus récemment donc ce n'est pas parfait mais cette directive jouet a quand même très sensiblement réduit les composés préoccupants qu'on pourrait trouver dans l'environnement des types jouets des enfants alors pour savoir parce qu'il faut bien se méfier de l'idée qu'un jouet c'est un truc juste qu'on donne à un enfant qui est susceptible de tout utiliser par un gamin un jouet c'est une définition véritablement réglementaire j'allais dire quelque part un article de décoration n'est pas un jouet je ne sais pas je prends je laisse sous la main ici une balle de jonglage une balle de jonglage vous allez dire c'est un jouet donc l'enfant il va mâchouiller ça attention est-ce que ça c'est labellisé comme un jouet il faut regarder sur l'étiquette est-ce qu'il y a marqué ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois est-ce qu'il y a éventuellement une norme CE vous savez est-ce qu'il y a le pictogramme CE CE c'est pour la conformité européenne donc s'il y a une norme CE ça veut dire qu'il y a une norme directive une réglementation qui définit précisément tel ou tel type d'usage tel ou tel type de produit donc quand on achète des jouets pour des jeunes enfants il faut s'assurer que ce sont vraiment des jouets que ça rentre dans la catégorie jouets et non pas articles publicitaires de décoration ou que sais-je donc il faut s'assurer que sur le jouet il y ait cette estampille CE qui garantisse la conformité à une norme européenne alors attention c'est pas parce qu'il y a l'estampille CE qui est malheureusement il y a le respect de la directive qui interdit toutes ces substances chimiques mais en tout cas on a plus de chances d'avoir quelque chose de propre j'allais dire qu'un produit sans pictogramme ça veut dire aussi que les jouets qui datent d'avant 2009 sont susceptibles de contenir des composés qu'on n'aurait plus le droit d'y mettre aujourd'hui donc attention aux jouets qui ont un peu plus d'une dizaine d'années mais un jouet il faut déjà se méfier des jouets qui ont par exemple une odeur marquée quand un jouet a une odeur forte c'est généralement très mauvais signe ça veut dire qu'à température ambiante le produit libère des composés volatiles des COV des composés organiques volatiles ça veut dire qu'il est susceptible beaucoup plus encore ce produit en contact cutané ou avec la peau de libérer des composés donc un jouet qui ne sent pas bon ça ne sent pas bon c'est mauvais signe il vaut mieux éviter il vaut mieux privilégier pour les jouets pour les enfants très très jeunes des produits qui sont lavables bien sûr quand c'est possible on ne désinfecte pas forcément les jouets attention parce que l'usage de désinfectant sur les jouets ça va créer un effet ça peut certains désinfectants qui sont particulièrement agressifs peuvent favoriser des réactions chimiques sur le produit et peuvent favoriser des émissions secondaires et puis quand on a des désinfectants qui sont apposés sur les jouets et qu'ensuite les enfants portent le jouet à la bouche le stade oral qui vise à porter à la bouche beaucoup d'objets c'est aussi un moyen qu'a développé la nature pour pousser l'enfant à bouffer les microbes pour diversifier son microbiote buccal puis son microbiote intestinal et si en faisant ça il bouffe des traces de désinfectant il ne va pas diversifier son microbiote il va au contraire la pauvrir donc attention encore une fois à l'usage des désinfectants dans l'environnement d'un très jeune enfant ce n'est pas lui faire un bel avenir que d'utiliser trop souvent ses désinfectants avec beaucoup de modération alors nettoyer oui désinfecter on peut sérieusement se poser la question dans l'environnement d'un enfant qui est en bonne santé il doit développer son système immunitaire non on n'utilise pas désinfectant dans le sens voilà qu'est-ce qu'on peut penser je ne sais pas si j'ai répondu il y a aussi un pictogramme qui s'appelle GS quand vous avez GS je ne sais plus comment ça se dit en allemand ça veut dire sécurité testée pictogramme GS c'est en fait une structure allemande de consommateurs je ne sais plus exactement ce que c'est qui vérifie la conformité qui vérifie la conformité des normes aux produits que vous avez sous la main il vérifie simplement que la conformité définie par les directives européennes est bel et bien respectée tiens justement tant que j'y suis je vois sur la boîte ici de balle de jonglage qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps que je récupère il n'y a pas longtemps vous trouvez le pictogramme pas pour les enfants de moins de 3 ans ça veut dire quoi ? ça on est clairement sur un produit qui n'est pas du tout fait pour être mis dans les mains d'un enfant donc il ne faut pas mâchouiller ce genre de choses pas plus qu'une coque de téléphone est un objet qu'un enfant doit reporter à la bouche ça c'est clair qu'est-ce que je peux penser du liniment utilisé pour le change des enfants le liniment c'est un produit qui est un mélange d'eau de chaud un produit alcalin et d'huile d'olive d'huile végétale mais souvent d'huile d'olive le liniment est un produit très anciennement connu ça remonte à l'antiquité le liniment est un produit qui est en fait un savon en fait une forme de savon puisque quand on vous fait un savon la réaction de saponification vous faites réagir une base avec un corps gras or le liniment c'est une base de l'eau de chaud avec un corps gras de l'huile d'olive donc vous êtes dans un mécanisme de réaction de saponification donc ça a un petit effet détergent effectivement sur les fesses des bébés notamment un bon liniment en bonne proportion correctement utilisé c'est un très bon produit pour nettoyer les fesses des bébés tout à fait par contre on l'évitera dès que là il faudra vraiment arrêter du liniment dès qu'il y a des problèmes de dermite du siège là parce qu'on peut faire flamber le problème de peau chez le bébé et il faut faire attention à des liniments qui sont faits maison quand ils ne sont pas suffisamment mélangés parce qu'en fait on a souvent un déphasage entre l'huile et l'eau de chaux et du coup on peut appliquer sur les fesses des bébés de l'eau de chaux ce qui n'est pas un produit très très recommandé sur les fesses des bébés c'est un produit très alcalin quand même donc un liniment il faut le secouer si c'est un produit maison on le secoue bien avant pour qu'il soit bien émulsifié pour qu'il soit bien mélangé avant de l'utiliser ça peut être un produit très intéressant dans le commerce on trouve des liniments qui sont de composition assez correcte aussi alors certains moins parce qu'on peut trouver là-dedans on peut y trouver des conservateurs des stabilisants on peut y trouver des parfums c'est pareil plus la formulation est compliquée moins bien c'est il faut des formulations les plus simples possibles sur les liniments le lait de mer pardon le lait de mer est bon pour les derniers temps en première intention tout à fait le simple lait maternel est tout à fait intéressant les nombreuses propriétés bénéfiques du lait maternel dont il faudrait de préférence vraiment alimenter le bébé c'est très clair d'autres une dernière question peut-être avant que nous allions prendre soin de notre microbiote intestinal n'est-ce pas pas d'autres questions existe-t-il énorme estampille pour les produits cosmétiques des bébés pas spécifiquement pour les bébés ma connaissance en tout cas mais il y a par contre des pictogrammes qui sont valables et pour des cosmétiques pour bébés comme pour les adultes d'ailleurs des pictogrammes qui ressemblent un peu à ça si je vais chercher des pictogrammes vous avez des pictogrammes ça s'appelle Cosme Bio BDIH vous avez quoi aussi Nature et Progrès il y a toute une série de pictogrammes sur les cosmétiques qui vous permettent de repérer des cosmétiques de bonne tenue sur des questions très pratiques comme ça soit vous pouvez former en Nesting soit vous pouvez aller sur le site encore une fois je vous montrerai tout à l'heure le lien aller sur le site de Nesting et vous pouvez récupérer télécharger gratuitement aussi ces mini guides Nesting et il y a notamment beaucoup de présentations de solutions très concrètes sur les produits cosmétiques sur les produits ménagers sur les textiles sur les jouets sur beaucoup beaucoup de choses concrètement ce que l'on peut faire dans l'environnement d'un très jeune enfant Slow Bio et Eco Bio ouais merci et bien je vous remercie beaucoup de votre présence et puis n'hésitez pas à revenir vers WCF pour aller plus loin pour vous former sur ces thématiques vous pourrez trouver donc ce diaporama je disais sur mon site internet d'ici deux jours et puis vous pouvez aussi vous former à la santé environnementale il y a aussi VIVSEN de l'Institut de formation de santé environnementale dont je suis le directeur et dont WCF est partenaire d'ailleurs aussi et bien en tout cas merci beaucoup de votre participation et puis on compte sur vous votre rôle est très important vous vous occupez d'enfants en bas âge ne voyez pas ça comme un poids j'allais dire vous voyez ça plutôt comme une chance parce que vous faites partie de ces professionnels de santé qui sont souvent identifiés comme étant des référents vous êtes formés normalement à ces thématiques dans l'ensemble sur comment on utilise comment on fait avec un bébé quand on a un premier bébé on se pose plein de questions donc vous êtes des personnes qui sont référentes qui sont considérées comme référentes en termes d'information par la population vous intervenez dans des périodes clés du développement de cet enfant et vous participez à travers vos recommandations vous pouvez participer à l'émergence de populations en meilleure santé demain et peut-être même de protéger leurs descendants vous l'avez vu sur les effets transgénérationnels donc vous avez un rôle extrêmement important et on compte sur vous merci du travail que vous faites pour ces générations futures et on compte sur vous merci beaucoup et bon appétit et au plaisir d'une prochaine rencontre merci beaucoup merci Philippe merci